Comment ça se passe du coup ? Comment ça se passe ? Ouais ! Ma signature ? Pas comme si j'étais un enfant de... Un enfant de 5 ans. Voilà. Let's go. Mais non, j'ai pas écrit Art1, enfin, Z-Bourax. Tellement vrai ! C'est réel. Alors attends. Pour l'instant le vote, je sais pas si ça marche pour l'instant ou pas. Par contre, y'a pas un truc d'option parce que chez moi c'est... C'était sur le côté, bizarre. Oulala, attendez, j'ai un problème d'écran. Attendez ! Avant de voter, ça marche pas, voyez bien. Attendez, je vais fermer le jeu, je vais redémarrer parce que... Oulala, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, allô ? Ok, bon, ça ira comme ça. Un tramway hors de contrôle file sur les rails. Plus loin, sur la même voie se trouvent 5 personnes immobilisées. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway sera aiguillé vers une autre voie. Mais vous remarquez qu'une personne se trouve sur cette autre voie. Qu'allez-vous faire ? Ok, effectivement, ça marche le vote là-haut. Ok. Donc, il se dirige vers 4 personnes. 5 personnes, pardon. Vous pouvez tirer le levier, ça tuera l'autre personne. Mais ça sauvera les 5 personnes. Mais par contre, vous serez responsable. Vous serez responsable de la mort de cette personne. Effectivement, ça marche. Donc, point d'exclamation A pour ne rien faire. Point d'exclamation B pour tirer le levier. J'ai l'impression que vous voulez tuer cette personne. Attends, j'attends que le chat y vote. Il n'est pas immobilisé lui. Non mais ça va le tuer. Vas-y, je tire le levier. Ah mais ça compte juste comme un petit vote par rapport au reste en fait. J'espère que sa famille et ses amis pourront vous le pardonner. Genre, tuer 5, c'est plus moral de tuer qu'un seul. Moi, je suis pour ça, effectivement. Je suis pour le tuer lui tout seul. Parce qu'en fait, t'es tout autant responsable en fait. Puisque tu aurais pu empêcher le fait qu'il se fasse buter. Et voilà. Évidemment. C'est la majorité qui décide. On a bien réfléchi. Vous êtes du même avis que 69,96% des joueurs. Vous êtes... C'est qui du même avis que Red Graves ? C'est qui Red Graves ? C'est qui ? C'est qui Red Graves ? Ok. C'est le date. Voici Polly. Elle a 5 ans. Elle adore jouer dans le sable avec ses poupées mais elle rêve de prendre soin du monde. Elle se destine à devenir une excellente médecin et nous devrions suivre son exemple. Ça a bien tourné cette histoire. Un tramway se dirige vers un autre groupe de 5 personnes. Vous êtes à côté d'un levier. Si vous le tirez, le tramway déraillera et dévalera une pente en direction du bac à sable du parc. Vous pouvez voir Polly en train de construire l'hôpital de ses rêves dans le sable. Qu'allez-vous faire ? Oh bah direct ! Ouah ! Direct ! Vous allez la buter ? Vous allez la buter direct ? Ah ouais, c'est pareil, même si on la connaît un peu plus... Ah direct ! Moi je dis... Je vous dis pas, est-ce que je peux vous influencer peut-être ? En tant qu'influenceur. Ah c'est un peu en train de remonter vers le A. Elle sauvera plus de personnes en tant que médecin bande d'ivrogne, quelqu'un a dit. C'est peut-être qu'ils n'ont pas l'air, Polly. Ok. Après, ça sera peut-être une médecin à chier. On n'en sait rien. Des médecins à chier, ça existe, hein. Ah oui, on sait pas si c'est des enfants ou pas. Moi en vrai... Je tire le levier. Désolé, hein. Mais bon... So long, Polly ! Désolé, hein. Achievement unlocked, kill the child. Perfeilleux. Votre manière d'aborder la responsabilité est bien étrange. Voici ce que nous donne sur ce... Le dictionnaire sur ce terme. Obligation faite à une personne de répondre de ses actes du fait du rôle des charges qu'elle doit assumer et d'en supporter toutes les conséquences. Est-ce à vous de répondre de la mort d'une petite fille ? Oui ou non ? Putain, on peut pas avoir... Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas avoir accès aux... J'aimerais bien virer peut-être la voix ou je sais pas quoi. Vous avez du même avis que 56,51% des joueurs. Pourtant... Tout à l'heure... C'était... Enfin, c'était exactement la même chose. Sauf que là, on en a appris un peu plus sur... Sur la personne qui est morte, tu vois. Merci Dinox ! Merci beaucoup. Pour les 20 subs offerts, merci à toi. C'est gentil, merci à toi. Merci Juzy76 pour les 5 mois. Lokami14 pour les 3 mois, merci beaucoup. Le ticket de caisse. Aujourd'hui, enfant tué 1. Total, enfant tué 1. Personne tué 1. Merci ! Let's go ! Ok. La fin justifie les moyens. Le test suivant sera centré autour de l'intégrité. Voici Tyron. Il a 30 ans. Il est secrétaire dans un cabinet juridique et il adore dévorer des séries policières. Tyron est obèse. Vous ne savez rien d'autre sur lui si ce n'est qu'il a une phobie d'être imprononcée. Ok. Allez, je la coupe. Montons la barre d'un cran. Vous êtes sur le pont avec... Vous êtes sur un pont avec Tyron. Et vous voyez encore un tramway filer vers 5 personnes. Vous ne pouvez l'arrêter qu'en poussant Tyron Dupont pour bloquer le tramway. Il n'est pas si gros que ça Tyron non plus. Allez-vous le pousser ? Ou allez-vous laisser le tramway écraser 5 personnes ? Ah bah oui, bah bien sûr qu'en... Ah bah br... La grossophobie du chat. Moi je dis ça me fera des souvenirs avec Tyron en vrai. Moi je dis ça me fera des souvenirs avec Tyron. Ah là c'est en train de changer d'un coup ! OMG ! Mais c'est pas de la faute de Tyron hein ! Désolé hein ! C'est parce qu'il vit dans un modèle d'hyper-consommation tu vois. C'est pas de la faute d'une personne s'il y a 821 millions... Il mange pas pour 821 millions de personnes Tyron ! Et alors ? C'est parce que c'est une fainéasse il est censé crever ? C'est comme ça que ça se passe ? Moi je... moi je... moi je... je... Désolé... So long les 5 personnes ! Et en plus vous aviez voté ça en plus de ça hein ! Bien sûr ! Vous vous rendez compte ? On a sauvé Tyron mais Polly la petite fille qui voulait devenir médecin on l'a buté hein ! Juste let's go quoi ! Je suis désolé de vous annoncer cela mais je viens de voir arriver une ambulance je crois que Tyron a fait une crise cardiaque ! Juste à cet incident particulier à bon éprouvant ! Personne tué 6 ! Enfant tué 1 ! Oh non ! On aurait dû le pousser ! Oh non ! Dommage ! Merci Shoupa Shoups pour le Prime, merci beaucoup ! Merci de ça de Madao pour les 7 mois ! Oh ça vous voulez... vous allez vouloir sauver les animaux ça ! Passons enfin à la dernière de nos valeurs, le respect. Je crois que nous n'avons plus ce qu'il nous faut pour nos expériences. Il va falloir que vous alliez me chercher quelques mannequins. Prenez le prochain tramway et ne vous laissez pas distraire par le chien. Le tram part dans une minute. Vous allez tous voir sauver le chien bien sûr. Il y a un chien mourant sur une voie. Aucun tramway ne l'empruntera aujourd'hui. Le chien ne risque donc pas de se faire écraser. Vous n'avez pas de temps à perdre. Allez-vous tuer le chien pour abréger ses souffrances ? Ou le laisser mourir sans vous en occuper ? Ouf... Putain j'avoue c'est chaud. En fait le truc le plus... Enfin je vous dis ce que je pense. Le truc le plus sympa serait de tuer le chien. Mais moi est-ce que je me sens capable de tuer un chien ? Est-ce que je... Dans cette situation est-ce que je le ferais ? Le laisser mourir ? Bah je peux pas prendre mon téléphone et appeler à un veto. Sinon... J'appelle un professionnel. Ça se trouve il peut être encore sauvé tu vois. Mais le choix c'est vraiment le laisser mourir ou tuer le chien tu vois. Alors moi je pense que je serais... Je serais pas capable de tuer un chien. Je pense que je ne serais pas capable de le faire. Je pense que je le laisserais. C'est horrible hein. C'est plus inhumain. Mais je le... Ouais je pense hein. Je pense je pense hein. Ouais c'est pire hein. Ouais mais non mais je pense que je prendrais ça. C'est horrible hein. C'est horrible. Je le laisse mourir. Après il y a tous les points d'interrogation hein. Ça se trouve il va peut être pas mourir hein. Ça se trouve hein. Je sais pas hein. Le respect que l'on porte à quelqu'un implique que l'on tienne compte de ses émotions et de ses désirs. Ou vous avez simplement laissé ce chien mourir seul. Oh non. Chien mort 1, personne tué 6, enfant tué 1. Et donc ça commence bien ça fait 35 minutes qu'on est en stream là. Bravo hein. Merci Linnis pour les 6 mois. El Crystallix les 11 mois. Branders Leahy les 5 mois. Skadvar le sub. Ok. Par contre Poli hein, ça elle est morte hein. À force de jouer avec le feu on finit par se brûler. Viens de l'intrusion. Super on vient de me dire que ces sales gosses sont revenus. Ils vont régulièrement jouer sur les voies. Après notre petite semaine de formation, vous devriez pouvoir prendre une décision rapidement à leur sujet. Gardez bien nos valeurs en tête, respect, responsabilité et intégrité. 5 intrus se trouvent sur la voie du tramway. Malgré tous les panneaux d'avertissement et d'interdiction. Le tramway file pour l'instant sur l'un de vos collègues. Allez-vous le laisser se faire écraser ? Ou sacrifier ses délinquants ? Tu es 5 délinquants ? Quoi ? Vraiment ? Oh la 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 ! Oh la la ! Ah ouais. Moi je sais pas. Là d'un seul coup... D'un seul coup... Une personne vaut plus que 5 personnes. Je sais pas. Est-ce qu'ils méritent autant de crever pour avoir fait une si petite bêtise ? Moi je suis désolé, je laisse mon collègue crever. Je suis pas d'accord avec vous. Moi désolé. Ah s'il y avait pas ces jeunes, vous ne poseriez même pas la question. Bah oui, bah je sais ! Et quand on est jeunes on fait des conneries ! Après c'est sûr que si on meurt on n'en fait plus tu vois. Ils apprendront de leurs erreurs. Bah non, s'ils meurent ils n'apprendront pas. Là si mon collègue il meurt, ils se diront... OMG ! On est... Oh c'est horrible ! Parce que j'irais leur dire ! Si mon collègue il est mort c'est vraiment parce que bah vous étiez là ! Sinon j'aurais complètement fait bouger le train ! Bande de cons fait plus ça ! Si je comprends bien la vue de délinquant est plus importante que celle d'un de vos collègues pour vous c'est noté. Bah en vrai oui, pour moi mais pas pour vous. Ah mais du coup c'est ma décision qui compte quand même. Ça reste quand même ma décision mais vous avez voté contre moi pour le coup. Vous avez voté contre moi. Vous avez vu tuer un de vos collègues. Très bien je désormais tous vos résultats pour cette première semaine. Je vais tâter le terrain avec la direction pour voir ce qu'elle pense de vous. Vous êtes du même avril que 47,82% des joueurs. Ah ouais. Donc ouais on était minoritaires à penser ça en tout cas dans les votants. Je sais pas du tout, en fait j'aimerais bien savoir combien il y a de personnes qui ont voté en tout. Parce que là on a un pourcentage et je suis curieux quand même de savoir à quel... Quel nombre, à quel nombre de personnes du chat ça correspond exactement. Donc je suis quand même assez curieux. Merci Citron Citron pour les 6 mois. MacMido PNJ pour les 4 mois. Béléki les 17 mois. Merci beaucoup. Ok. Vous n'êtes pas du même avis que Reed Graves. Mais je sais pas qui c'est. Ça doit être le créateur du jeu je suppose. I guess. Je sais pas. Je sais pas qui c'est. Ok. Donc ça c'était la première semaine. Et il y a un petit côté, il y a un petit côté paper split un peu je trouve. Madame, Monsieur, nous avons suivi avec attention votre progression exemplaire chez Trolley Problèmes, Inc. Et nous tenions à vous remercier pour votre travail assidu. Surtout au regard des décisions difficiles qu'il a fallu prendre. Nous souhaiterions vous proposer un emploi au sein de la Trolley Health Corporation, THC. Il s'agit d'un poste prestigieux, créé afin d'aider et à assurer la sécurité de tous nos concitoyens, quels qu'ils soient. Les imprévus touchent même les meilleurs plans. Visiblement, vous avez fait forte impression sur la direction avec vos réponses de la semaine dernière. Elle a donc décidé de vous transférer vers la Trolley Health Corporation. Celle-ci est stoïque et se concentre surtout sur la justice, la modération, le courage et la sagesse. Nous allons commencer par la justice. Aujourd'hui, vous êtes aux urgences. Un jeune homme a subi un terrible accident de voiture et vient d'arriver pour une transplantation cardiaque urgente. Il n'y a qu'un seul cœur disponible dans l'hôpital et il est destiné à un vieil homme qui attend à l'étage. Sans ce cœur, il va certainement mourir. À qui allez-vous le donner ? Ah, déso, moi je le donne aux jeunes. Le vieux, bah ouais mais bon. En fait, même si techniquement, c'est horrible parce qu'il était censé l'avoir. Techniquement, il a moins d'années à vivre que le jeune homme, tu vois. Il a moins d'années à vivre que le jeune homme. Du coup, moi je vais prendre le jeune homme. Voilà. Je peux changer en cours de route hein, David ? Ouais, complètement, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et vous êtes vraiment très majoritaires à être d'accord avec moi. C'est très majoritaire. Hop là. Voilà. L'avenir aux jeunes hein, bien sûr. L'avenir aux jeunes. Merci Nico pour les trois mois. C'est au coup. Ici, on touche sur les vieux hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je viens d'apprendre que le jeune a de l'alcool dans le sang. À votre avis, c'est lui qui conduisait. Et bah il est trop con, voilà ! Il est trop con mais bon, voilà. Désolé mais euh... Mais voilà, ma décision est prise. Ok. Vous avez pris une excellente décision. Bon travail. Le vieil homme méritait bien plus ce cœur que euh... Vous avez sauvé le jeune homme ? Ah ! J'ai dit personne tué un. Vous avez eu envie que 47,61% des joueurs ? Non. Vous étiez bien plus... Ah mais des joueurs de manière générale ! Ah j'aurais voulu voir plutôt l'avis du chat en vrai. À moins que le jeu soit bugué. Joueur du jeu de manière générale. Ah ouais ! La plupart des gens ils sauvent le vieux ! C'est du racisme ça pour moi en vrai mais bref. Bizarre. On ne peut pas toujours gagner. Bien sûr. Qu'y avons-nous là ? Vous êtes en retard. L'hôpital est surchargé. Tous vos collègues sont occupés. Vous allez donc devoir aider vous-même tous ces affreux grabataires. Mais faites bien preuve de modération. Contenez-vous et gardez la tête froide. Un patient vous supplie de l'euthanasier. Mais l'euthanasie est illégale. Ce sera à vous de lui donner la dose létale. Vous allez devoir le regarder droit dans les yeux. Et mettre fin à sa vie. Qu'allez-vous faire ? Aucune hésitation pour ma part. Après voilà. Ça c'est mes convictions perso bien sûr. Evidemment. Mais je comprendrais évidemment que... Que pour vous voilà. Evidemment. Incapable de tuer un chien bien sûr. Mais... Un petit euthanasie sur une personne. Je... Pourquoi pas. Pourquoi pas pourquoi pas bien sûr. Non mais là la personne me l'a demandé. Me l'a supplié même. Elle m'a supplié. Elle m'a supplié. Pour moi c'est un acte de compassion. C'est vous que 90% des personnes survivantes à un suicide regrettaient leur tentative. Vous voyez le lien ? Je suis pas sûr de cette statistique là mais bon. Bref. Bon pour l'instant vous êtes plutôt majoritairement d'accord avec moi. Même si c'est moins évident que tout à l'heure par rapport au coeur. La transplantation du coeur. Et si c'était un coup monté pour essayer de vous piéger ? Ah bon ? Non je suis pas... Je suis pas comme ça. Je suis pas dans le complot. Et là ce qu'on voit en bas c'est la référence assez... C'est quoi ? C'est le nom des expériences ? C'est l'année où elle a été menée ? Enfin je sais pas trop. Je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Bref on euthanasie. Et vous êtes majoritairement d'accord avec moi mais pas une majorité écrasante non plus. Alors ça, vous l'avez euthanasié. Je pensais que vous aviez compris qu'il ne fallait plus tuer les gens. Vous êtes le même avis que 38,37% des joueurs ? Putain je suis vraiment... Je suis vraiment pas... Vous êtes le même avis que tout le monde. Et il soit content bien sûr. Hop là. Le résultat du chat est dispo dans le chat dès la fin du vote. Ah oui mais ça va trop vite ça. Ça va trop vite... Euh attends. Merde je... C'est Zelda. Une seringue utilisée. Ok. Super. Choisissez avec soin. Changez avec prudence. Les derniers jours ont été rudes. Vous étiez encore sur les tramways il y a une semaine à peine. Les choses devraient être plus simples aujourd'hui. La décision que vous allez devoir prendre concerne un problème moins dérangeant. Il va simplement se dérouler. vous falloir du courage. Vous avez cinq patients. Chacun nécessitant un organe différent. Mais vous n'en avez aucun à disposition. Un jeune voyageur en excellente santé se présente à vous pour un examen de routine. Ces organes sont compatibles avec les cinq patients mourants. Allez-vous le tuer pour sauver vos cinq patients avec ces organes ? Une vie pour en sauver cinq. Ah ouais non. Après c'est littéralement la même chose que le truc du tramway. C'est littéralement la même chose. C'est littéralement la même chose mais dans un contexte différent. Et là tout à l'heure on était pour buter la seule personne pour en sauver les cinq. C'est un assassinat quoi. Bah techniquement si je bouge le tramway pour l'emmener chez l'autre gars, c'en est un aussi. C'est juste que l'arme est différente. Là c'est, je sais pas, un couteau ou je ne sais quoi. Là c'est un tramway. Il s'en va. Vous ne voulez pas sauver les autres ? Vous croyez que sa vie en vaut vraiment la peine ? Bah mais en fait ouais bah... Ouais c'est fou parce que pour moi ça ressemble vraiment à l'autre. Mais là je suis vraiment pas pour le tuer quoi. Et vous non plus d'ailleurs. Vous non plus. Bah alors attends, je vais essayer de voir s'il y a le message dans le chat mais... Alors attends, il y a quoi dans le chat ? Récupérer les organes, 9%. Laissez le touriste, 91% pour le chat. Ah ouais. Ah merde putain ça fait bugger le jeu à chaque fois que je reviens sur le chat, c'est trop chiant. Vous avez laissé mourir 5 personnes aujourd'hui. Vous auriez sans doute dû vous renseigner à leur sujet. Apparemment l'une d'entre elles faisait des recherches sur l'amélioration des vaccins. J'espère que ça n'aura pas de graves conséquences par la suite. Vous avez du même avis que 83,42% des joueurs. C'est vraiment le truc où tout le monde est un peu d'accord avec celui-là. Celui-là... Ah mais du coup il y a ça en bas là. Ça correspond. Ok. On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Vous avez eu droit à une nouvelle promotion. Vous êtes désormais à la tête de l'hôpital. Vous avez pour mission de déployer un nouveau vaccin dans toute la ville. Celui-ci dévitera à de nombreux enfants de tomber gravement malades. Mais vous allez devoir faire face à leurs parents. Nous avons besoin de votre sagesse. Ok. Allez-vous lancer un programme de vaccination obligatoire auprès des enfants pour endiguer cette épidémie. Il y a toutefois un petit problème. Les données des essais cliniques montrent que le vaccin entraînera chez 20% ! C'est énorme. Des enfants, une forme grave de la maladie. Pire que le virus lui-même. 20% c'est trop. 20% c'est trop, je suis désolé. Ah non non non, c'est beaucoup trop 20%. Ah non 20% c'est trop. Moi je ne vais pas vacciner. Désolé. Désolé d'être anti-vax quoi. Mais 20% là c'est trop compliqué. Ok. Après voilà, tu aurais 80%, on est sûr qu'ils sont sauvés apparemment. 80%. Mais voilà, est-ce que c'est une épidémie si mortelle que ça ? Anti-vaxxer. N'imite pas que vous étiez à la tête d'un hôpital alors que vous vous opposez au vaccin. Je sais pas, non franchement je pense que je vaccinerais pas en vrai. Non, pour le coup je pense pas. 20% c'est vraiment une marge d'erreur vraiment trop vénère. Qu'aviez-vous choisi pour le 10ème du 3 mois déjà ? Rosenbaum 2018. Tu vois, attends, si je clique là-dessus ça fait quoi ? C'est juste pour mettre en fave, pour en lire plus tard, je sais pas. 78% vous avez été voté comme moi, ne pas vacciner. Merde, putain, dès que je clique ailleurs c'est de la merde. Et en plus je peux même pas retourner au menu pour... Décidément vous commencez à vous faire une sacrée renommée. Oh ! Enfants malades 5000 ! Bah oui, bah bon, c'est trop dangereux là, il y aurait eu trop de morts. Vous allez finir par m'avouer que vous croyez aux cristaux de soin à la couleur de l'oreille et aux fantômes. Ouais, bah 5000 enfants malades, mais bon... Peut-être que d'ici là on aura trouvé un vaccin qui tue pas 20% des personnes qui sont vaccinées avec, tu vois. I guess. I guess. Ils sont juste malades, ça va. Il faut se contenter de ce que l'on a... Deuxième semaine, vendredi. Votre hôpital commence à faire parler de lui. Vous allez devoir prendre des décisions importantes. Celles-ci affecteront de nombreuses personnes. Alors essayez de les prendre en gardant nos valeurs de justice, de modération, de courage et de sagesse à l'esprit. Vous devez rester stoïque. En fait j'aimerais bien pouvoir revenir au menu du jeu, juste pour en tout cas baisser le son ou je sais pas quoi. Mais c'est impossible, genre la touche échappe ne marche pas. C'est peut-être une autre touche mais je sais pas laquelle. Donc je sais pas si en haut à droite. Mais non je peux pas, j'y arrive pas. En fait, je vais vous dire un truc, le jeu est cropé chez moi. Et du coup en fait mon écran s'arrête là, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça me fait ça. Et du coup je ne peux pas toucher la croix. Voilà, c'est bloqué vous voyez, je suis bloqué comme une merde là. Comme une mouche qui essaie de partir de la fenêtre là. Impossible. F11 ? Ah ! Ah oui, voilà. Attends. Ok, attends. Parce que j'aimerais bien baisser un peu. Hop, voilà. Tac, tac. Et attends, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ok. Je peux reprendre là où j'en étais, on est d'accord. Oui, continue. Eh bad, c'est bon. Il faut se contenter de ce que l'on a. Bien sûr. Ok, et là c'est bon, je peux voir, sans que ça bug effectivement. Merci beaucoup. Ouais, je suis en fenêtrée du coup, c'est pas grave, je m'en fous. C'est ok, c'est ok. Pardon, votre hôpital commence à faire parler de lui. Vous allez devoir prendre des décisions importantes. Celles-ci affecteront de nombreuses personnes. Alors essayez de les prendre en gardant vos valeurs de justice et modération du courage et de sagesse de esprit. Vous devez rester stoïque. Voulez-vous essayer de mettre au point de nouveaux médicaments pour contrer l'épidémie ? Lors de vos tests, vous donnerez des placebos à des milliers de patients malades qui ne recevront donc pas le traitement approprié. Certains d'entre eux mourront pour faire avancer vos recherches dans l'espoir de contribuer à une potentielle découverte capitale. Ouh là. Allez-vous commencer vos recherches ou continuez de soigner vos patients normalement ? Donc commencer les recherches, ça implique de... Euh... Pas, 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 pas. De donner des placebos à des patients malades, du coup qui... Du coup, sans les prévenir. Ah ouais, vous êtes pour ça ? Moi, je crois pas, hein. Vous faites le bon choix. De toute façon, les médicaments, ça ne sert à rien. Ouais. Je sais pas. Putain, c'est dur celui-là. Je trouve, c'est vraiment dur. Je pense que je continuera à soigner les patients. Au pire, quelqu'un d'autre retrouvera la solution, tu vois. D'une autre façon, d'une façon plus éthique. Franchement. Moi, je soigne les patients. Je suis pas d'accord avec vous. Enfin, la majorité d'entre vous. Ouais, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous avez été... Euh... 61% pour vouloir commencer les recherches. Vous faites bien de soigner vos patients. Laissons les autres mettre de nouveaux médicaments au point. Voilà, exactement. Quelqu'un finira bien par s'en charger. Recherche médicale annulée, une. Ok. Ok, ok. Voilà. Ok. Ah, une nouvelle semaine. Insert name. Félicitations. Je tenais à vous informer que j'ai procédé à l'examen de votre travail et que j'en ai conclu que vous étiez la personne idéale pour occuper le poste vacant de notre division d'intelligence artificielle. À ce titre, vous contribuerez au développement de la prochaine génération de véhicules autonomes. L'avenir est à nous. La familiarité engendre le mépris. Voyez-vous ça ? Encore une promotion. Vous êtes désormais en charge de la division privée des véhicules autonomes. Pour commencer, vous allez devoir donner le cap à votre intelligence artificielle. Une voiture autonome se déplace sur une route de montagne en voie unique et approche rapidement d'un tunnel étroit. Elle transporte deux passagers. Un enfant traverse la route en courant, mais trébuche et tombe, bloquant l'entrée du tunnel. Comment l'intelligence artificielle doit-elle réagir ? Doit-elle garder sa trajectoire et écraser l'enfant ? Ou faire un écart et tomber dans le ravin, tuant ainsi les deux passagers ? Ah, vous voulez notre deuxième enfant mort, quoi. Je sais pas. Dans tous les cas, c'est de la mauvaise pub. C'est quoi ce pourcentage là, plus 100% là ? C'est le cours de ma boîte ? Tuer l'enfant ou tuer les passagers ? Non, moi je tue les passagers. Alors, risques et périls hein ? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, c'est plouf plouf hein ! Moi je pense que je tue les passagers. Je garde l'enfant. Euh, ouais. Ouais, c'est trop tard. Franchement, j'ai pris cette décision mais vraiment en mode vraiment pas sûr, quoi. Cette question soulève un autre problème. Comment l'intelligence artificielle peut-elle savoir que la route est bloquée par un être humain ? Les données que lui avons fournies sont-elles suffisantes ? À l'heure actuelle, la plupart des intelligences artificielles ne connaissent que les hommes blancs. C'est vrai ? C'est vrai que j'avais lu un truc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Personne tué 2. En format de 5000. Let's go. Vous êtes du même avis que 24,74% des joueurs. Putain, tout le monde a tué les enfants ici. La nécessité est mère de l'invention. Si, c'est vrai. Ah ouais ? C'est réel. Ah ouais, je savais pas. Je connais quelqu'un qui va avoir des ennuis. Les investisseurs n'ont pas apprécié votre dernière réponse. Et le fait que vous ayez évoqué la question des données ne les a pas enchantées non plus. Ces histoires d'intelligence artificielle sont complexes. Cette fois-ci, je suis de tout cœur avec vous. Vous allez devoir décider de la direction que vous voulez donner au développement de l'intelligence artificielle de nos voitures. Et voulez-vous partir sur un modèle qui sauverait toujours le plus de vies possible lors d'un accident, ou sur un système qui sauverait vos passagers quoi qu'il arrive ? Attends. Euh non, sauver le plus de vies moi je dirais en vrai. Ça inclut nos passagers, tu vois. Mais bon, comme ils disent, on fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. C'est sûr qu'il y aura des accidents, tu vois. C'est impossible qu'il y en ait pas. Donc je dirais un système qui sauve le plus de vies possible. qui achèterait une voiture qui risque de la tuer. Ouais, c'est sûr. Non mais bien sûr. Mais aussi une voiture qui pourrait tuer d'autres personnes. Je sais pas. Moi je dirais sauver le plus de vies hein. J'ai répondu exactement le contraire à le truc précédent ? Quoi ? Bah j'ai voulu sauver le plus de vies. Alors c'est sûr j'ai tué deux personnes tout à l'heure. Bah ouais, bah écoutez, je suis plein de contradictions. Voilà hein. Merci Droidec pour les trois mois. Jujube 13 les 10 mois. Jean Bono les 10 mois. Zubida 82 les 16 mois. T'as un gosse c'est pour ça bah ouais hein. Client estimé moins 12 420 ? Aïe 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 aïe. Putain on perd du fric messieurs dames. L'honnêteté est la meilleure ligne de conduite. La technologie embarquée par ces voitures est tout à fait formidable. On connaît la position de chacune d'entre elles en permanence. Il suffit d'en appeler une à l'aide d'une application et le véhicule le plus proche rejoint ses passagers en quelques minutes. On peut même faire la conversation avec l'intelligence artificielle pendant le trajet. Elle écoute en permanence. Un homme est poursuivi par la justice. La police le croit coupable d'un meurtre. Mais pas sûr hein, ça veut pas dire qu'il est meurtriel. Le croit coupable d'un meurtre. Le micro de l'intelligence artificielle aurait apparemment enregistré une conversation privée pendant laquelle cet homme faisait ses aveux. Les passagers de nos véhicules ne savent pas qu'ils sont enregistrés en permanence. L'accusé a bloqué l'accès à ses données personnelles. Allez, vous contournez les dispositifs de sécurité. Portez plainte atteinte à sa vie privée. Non. Ah putain, le cas est dur en vrai. En fait, le truc, c'est que j'aurais envie de dire dans ce cas exceptionnel, oui. Mais en fait, ça engendrerait des dérives de fou en fait. Hmm. C'est ça le truc quoi. Ça ne vous pose aucun problème de laisser des meurtriers potentiels en liberté ? Bien sûr que si ! Bien sûr que si. Mais ouais, en plus, légalement, vu que c'est un truc qui est censé ne pas être... Du coup, légal de l'écouter, cette preuve sera irrecevable en fait. Ça sera irrecevable. Dans tous les cas. Est-ce qu'il n'a pas accepté ce... Si ? Ah si ? Ah bon, ouais, ok. De toute façon, moi je... Plutôt ça en vrai. Mais pas de gaieté de cœur, vraiment. Pas de gaieté de cœur du tout. Mais j'ai trop peur des dilemmes... Des dilemmes... Des dérives que ça pourrait avoir après. J'ai laissé filer un meurtrier messieurs dames, let's go. Je crois que ça va pleure aux investisseurs. Si la société se met à défendre la vie privée de ses citoyens, ils pourront justifier encore plus facilement le fait de ne pas divulguer leur activité fiscale. Du même avis que 55,39% des joueurs. Pourtant, on était pas du même avis, vous et moi. Pour le coup, on était... On était pas d'accord spécialement. On était pas spécialement... Je peux pas descendre ? Non, je peux pas descendre... Non. Non, dommage, j'aurais bien voulu voir le ticket en entier. Je sais pas comment faire. Hum, marche pas. Merci New York HS pour les deux mois, merci beaucoup. Je me fais penser à Paper Please un peu... Ouais, y a un petit côté, hein. J'suis d'accord. À la fin peut-être ? Ouais. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bien sûr. Nous avons mis en place un service de livraison. Ces véhicules vont bon train. On dirait que leur cargaison est très importante. Bonne chance pour gérer ça en plus du reste. Ok. L'un de vos véhicules n'a aucun passager, mais il transporte un prototype unique qui aurait le potentiel de mettre fin au réchauffement climatique. À l'approche d'un tunnel étroit, un enfant traverse... Ben attends... Fin ? Comment ça ? J'ai... genre une potion magique qui va empêcher le réchauffement climatique ? Bon, admettons. L'intelligence officielle doit-elle garder sa trajectoire ou faire un écart et tomber dans le ravin, perdant ainsi le prototype ? Donc là, littéralement, on tuerait un enfant... Et on tuerait personne, du coup, dans l'accident lui-même. Sinon, dans ce cas-là, si on sauve l'enfant... Pour... Possiblement un truc... On n'est pas sûr, hein. Un prototype unique qui aurait le potentiel de mettre fin au réchauffement climatique. Aurait le potentiel. Donc c'est pas sûr, tu vois. C'est pas sûr à 100%. Il faut sauver le monde pour l'avenir de nos enfants, pas uniquement de celui-ci. Mais bon... Admettons, hein. Admettons, admettons. Moi, je vais tuer l'enfant. Une statue à son effigie fera plus... fera l'affaire en guise de monument commémoratif. On l'installera au bout du parking. Cet enfant aura peut-être sauvé le monde. So long, quel enfant ! Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes monstrueux, hein. Vous êtes des ordures, hein. Des ordures, hein. Nous venons de récupérer le corps de l'enfant. Il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Je crois que ça va être difficile de faire une statue sans photo, là. On a du même avis que 71,19% des gens... Dès qu'il s'agit de tuer des gamins dans ce jeu, les gens sont très chauds. Les gens sont très très chauds pour ça. Vraiment, ils ont... Ils ont envie de ça, tu vois. Let's go. Ah ! Vous avez gagné le cadavre d'un enfant. Livre de cuisine végétalienne. Pourquoi ? Pourquoi j'ai gagné ça ? C'est quoi, ça ? Ok. Autant la séroncteur, j'ai compris. Toutes actions entraînent une réaction. Ah ! Ah, le jumeau de Tyrone ! Je me suis dit, c'est Tyrone, le retour ! Nous sommes un peu dans l'embarré, nous avons besoin d'être les problèmes. Tommy, le jumeau de Tyrone, qui est aussi gros que lui, prépare un mauvais coup. Je crois que le chien qui est mort était le sien. Ah ! C'est peut-être pour ça qu'il est là. Rappelez-moi pourquoi vous n'avez pas sauvé le chien. Et on peut savoir ce que son chien il faisait mourant sur les rails d'un train ? Tommy ? En fait c'est ça surtout ! Qu'est-ce qu'il faisait sur les rails d'un train, ton chien ? En train de mourir ? Genre c'est de ma faute ! Genre désolé à ton... Connard ? Oui ? Tommy ? Oh non ! Tommy a attiré 5 personnes sur la voie. Elles ne pourront jamais s'écarter à temps. Il observe tout ça depuis le pont. Si vous le poussez sur la voie, le tramway s'arrêtera. Mais vous pouvez aussi rester en dehors de tout ça, et laisser la police s'en charger. Il a clairement besoin d'un comportement médical. Donc vous commettez le meurtre... Oui mais si on fait rien effectivement... Pourquoi il y a le chien qui est apparu ? Vas-y je le pousse hein, dans tous les cas. Si c'est le seul moyen de sauver ces 5... Parce qu'en plus de ça... Ça va tuer 5 personnes. Ok, il les rend en prison tout ça. Euh... Mais bon. Mais selon bien Tommy hein. Autant son frère on l'a sauvé tout à l'heure. Mais lui euh... Il va rejoindre le clébard hein. En fait c'est le seul moyen... De sauver ces 5 personnes qu'il a voulu tuer en fait. C'est de la légitime défense en fait. Enfin pas de leur part mais de... Je sauve leur vie en fait là. C'est un bâtard hein. Notez qu'il s'en prend pas à vous. Même après ce qui est arrivé à son chien. Bah encore heureux puisque c'est pas de ma faute trou de balle. J'espère pour vous qu'on ne vous verra pas comme le méchant de l'histoire. Bah non j'espère que c'est lui. C'est lui qui a apporté ces 5 personnes sur le train. Sur les rails pour qu'il se fasse renverser. Et si c'est moi le méchant de l'histoire... Alors là... On marche sur la tête. C'est seulement vous aviez sauvé ce chien. C'était soit le laisser mourir, soit le tuer. Désolé. Espérons que les médias n'apprendront pas cette histoire. On risque de tenir responsable de la mort de Tommy. Bah je veux bien qu'on me prenne pour responsable. Mais c'est lui qui a emmené ces 5 personnes. What the fuck ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tout le monde a un prix. Moi aussi. C'est 4€ bien sûr pour ce... Ah, vous voilà. Tout le monde se met à proposer des abonnements maintenant. Alors essayons aussi. Au lieu de ne faire qu'une vente par client, on va les faire payer en continu pour la même chose. À nous l'argent facile ! Let's go ! N'hésitez pas à ça bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Les investisseurs ont eu une idée, mais nous avons besoin de votre avis. Que penseriez-vous de mettre un abonnement en place qui donnerait à nos clients, ceux qui paient tous les mois, plus de poids dans les calculs de prévention des accidents de notre intelligence artificielle ? Attends quoi ? De mettre un abonnement en place qui donnerait à nos clients, ceux qui paient tous les mois, plus de poids dans le calcul des préventions des accidents. C'est-à-dire, en gros, les protéger plus parce qu'ils payent plus. C'est ça ? Si j'ai bien compris. Ils payent plus tous les mois et du coup, on les protège mieux que les autres dans les accidents, c'est ça ? Bah non. Désolé, hein. Je vois pas pourquoi... Si on a la capacité technique... Ça m'a toujours été une idée de communiste. Bah non, justement, ça m'a l'air d'être pas une idée de communiste, justement. De protéger... Quoi ? Pas de protéger... J'ai peut-être pas compris, hein. Qu'en penseriez-vous de mettre un abonnement en place qui donnerait à vos clients, à nos clients, ceux qui paient tous les mois plus le... De quel droit décidez-vous de ce que vont faire les gens de leur argent ? Bah pas moi. J'ai peut-être pas bien compris la question, hein. Moi, je vais prendre... Pas de protection supplémentaire, hein. Désolé. Si on a la technologie... de faire ça, pourquoi on le mettrait pas pour tout le monde ? Plutôt que sur les gens qui donnent plus d'argent. Bah désolé, hein. C'est pas parce que t'as touché un héritage que tu mérites mieux de vivre, hein. Je ne vais pas remettre votre décision en question, vous y avez visiblement beaucoup réfléchi, mais... Ça tombe mal. Je ne pensais pas que vous étiez communiste à ce point. La prochaine fois, vous allez nous dire que vous allez faire en sorte que notre entreprise paye ses impôts. Ah non, faut pas déconner non plus. Ne déconnons pas à ce point. S'il vous plaît. Échec des projets 1. Bon. Ça va. Ça va, ça va. Asirikinami pour les 26 mois. Lourapide les 8 mois. Neophos les 4 mois. Citernon les 2 mois. Jayas le prime. Nosfire le prime. Également Shieldfire les 100 bits. Patayo le prime. Nitnerocrazy les 3 mois. Zedsters les 21 mois. Merci beaucoup. Il faut prévenir que guérir. Rire de droite. Je crois qu'on a des employés un peu trop bavards. Les médias ont eu vent de notre modèle d'abonnement. Il va falloir la jouer fine pour limiter la casse. Quelqu'un a vendu la mèche sur notre modèle d'abonnement. Vous allez devoir mettre toute une division à la porte pour sauver la face. Allez-vous virer les 5 jeunes diplômés qui n'auront probablement aucun mal à retrouver un emploi. Ou notre bon vieux Francis qui aura beaucoup de mal à se faire re-embaucher. Nous n'avons aucun moyen de savoir qui est responsable de cette fuite. Oh là là, les petits jeunes là. Ça dégage. Francis, bon, il est bientôt à la retraite Francis, mais... Mais bon, les petits jeunes Dynamics Startup Nation, là... Dans tous les cas, on va en prendre d'autres. On va en prendre d'autres. Il y en a plein qui ont la niaque, tu vois, qui ont envie de réussir dans ce milieu, tu vois. Moi, je licencie les 5. Parce qu'en fait, si je licencie Francis, ça le fout trop dans la merde. Eux, ça va les faire chier, tu vois, mais ils vont retrouver un travail. Donc ça va, quoi. Enfin, ça va. C'est chiant, hein, mais bon. Ça ne sera pas facile de retrouver 5 autres personnes pour les remplacer. Oh, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que si, hein. Comment comptez-vous faire tourner la division dans les semaines qui viennent ? Ah bah Francis, il va taffer, hein ! Francis, on va le faire taffer, tout simplement. Ah ouais, ouais, ouais. Vous êtes d'accord avec moi, en vrai, hein. Vous êtes plutôt d'accord avec moi. Les heures sub pour Francis, hein. À votre place, j'imiterai la rubrique nécro. Là, on a diplômé que vous avez viré avait vraiment travaillé dur pour obtenir son poste. Non, il s'est pas suicidé. Sinon, il me l'aurait dit. Il m'aurait dit un mort en plus. Alors que là, c'est juste emploi perdu 5. Mais Francis, il le... Attends, Francis, il aurait été dans la Vegasos aussi, là. Attendez... N'importe quoi, là. Concentrez-vous sur le donut, pas sur le trou. All right. Génial. Il y a une erreur critique dans l'intelligence artificielle du prototype de véhicule autonome sur abonnement. Elle a été programmée pour éviter de les abonner à tout prix. Mais elle cherche désormais à tous les écraser. Elle a déjà renversé 5 de nos collègues. C'est vraiment une première. Un véhicule expérimental a traqué et renversé 5 de nos collègues. Allez-vous vous retourner contre vos programmeurs et les faire arrêter pour négligence ou les sauver en prétextant que la voiture était possédée et que ceci n'était qu'un accident ? Pas les autres, mais... C'est de leur faute, hein. Je veux dire... Je veux pas dire que la voiture est démoniaque. J'aurais l'air d'un con, en plus de ça. Enfin... Là, pour le coup, en plus de ça, les faire continuer à les faire bosser pour moi, ça serait super dangereux. Ils pourraient continuer à faire justement des voitures qui marchent pas. Et qui tuent des gens. Donc pour moi, ces gens-là sont dangereux. Il ne faut pas qu'ils travaillent dans ce... dans ce... dans ce truc-là. Pour qu'ils fassent une réappareil, vous avez dû leur mettre une sacrée pression au programmeur. Tout de suite ! Tout de suite, les grands mots. Tout de suite, genre... Allez, c'est bon, quoi. Tout de suite, c'est bon. C'est peut-être votre faute, en fait. Peut-être ! Peut-être bien. Mais c'est eux qui dégagent, par contre, hein, bien sûr. Très probablement. Ok. Désolé. Désolé, désolé... C'est so long, les cinq employés. Les cinq programmeurs responsables de cette erreur sont entre les mains de la justice. Ils vont écoper de dix ans de prison chacun. Vous les avez peut-être poussés un peu trop loin. Ah ouais, mais... Dix ans de prison, ça me semble... C'est pas mal, quand même, mais bon... Écoutez, il y a eu cinq morts, hein ! Cinq morts et j'allais pas les garder en mode... Oh là là, la voiture... Démoniaque, hein, bizarre ! Ah mais attends, euh... C'est que c'est des histoires, quoi. Si c'est gratuit, c'est vous le produit ! Bien sûr. Parce que vous qui êtes pour le Prime, AllFans29 les 21 mois. Suite à cette histoire de voitures enragées, nous allons probablement devoir laisser de côté l'industrie automobile. Que diriez-vous de vous lancer dans l'informatique ? On pourrait mettre en place un service de taxi gratuit ! Voilà, notre nouvelle idée. Nous allons diffuser des publicités à nos passagers pendant leur trajet en taxi autonome. Les agences de marketing vont nous payer pour modifier progressivement les comportements de nos passagers en les bombardant de publicité. Ce sont eux notre produit, pas les voitures autonomes. Oh, putain... Euh... Les agences de marketing vont nous payer pour modifier progressivement les comportements de nos passagers en les bombardant de publicité. Continuer à vendre des voitures ou développer le service de taxi autonome. Nos voitures tuent des gens, quand même, hein ! C'est ça le problème, quoi. C'est que nos bagnoles, là, sont un peu à chier, quoi, aussi. Mais après, le système de publicité à l'infini dans le taxi, là... Après, si ça peut permettre à des gens de pouvoir se déplacer alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire... Oui, bon... Après, il y a toujours les... les transports en commun... Pfff... Je sais quoi... Oh, c'est dur, sa mère, je trouve. Vas-y, je pense que je vais prendre les taxis, en vrai. Je pense. Je sais pas. Mais c'est vraiment... Je prends ça, mais je suis en mode pas chaud du tout, quoi. Je suis pas chaud du tout, mais je le prends. Je le prends, et voilà, quoi. Tu regardes YouTube et Twitch gratos grâce à la pub. Merci à elle. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle, quoi ? Super, tout le monde croit que l'histoire des trajets gratuits est fausse. Il y en a qui disent que vous dirigez un réseau de trafic d'êtres humains et de prostitution de mineurs. Apparemment, nos voitures transporteraient des gens clandestinement pendant que leurs propriétaires ne s'en servaient pas. Quoi ? Esprit contrôlé ? Combien ? C'est quoi ce chiffre ? 16 milliards ? Non. 1 milliard 620 millions ? Je crois que c'est ça, hein ? Cancell Antoine Daniel ? Putain, vous avez tous... Écoutez, je suis cancelled. Voilà. Je dirige un réseau de trafic d'êtres humains et de prostitution de mineurs. C'est horrible. Let's go. Aux idiots, l'argent file entre les doigts. Merci Linouche 311 pour les 8 mois. Ces derniers jours ont été vraiment un cauchemar pour nos relations publiques. Les journalistes ont toujours raison. De toute façon, il faut qu'on trouve un moyen de mettre en avant notre honnêteté. Je vais m'occuper de trouver le budget pour gérer ça. Toi, trouve un moyen de le dépenser rapidement. On peut se tutoyer depuis le temps. Pour restaurer notre image auprès du public, nous allons restituer une partie de nos bénéfices. Vu ce de donner de l'argent à nos fidèles clients du monde entier que tu as incité à acheter tes produits, ou à tous tes employés sous-payés qui ont traversé bien des épreuves par ta faute. Oh non, mais vous déconnez ! Vous déconnez ! Évidemment, les employés ! Ah bah voilà. Attends... Je vais pas rembourser mes clients en plus ! Je peux être en mode... Tenez mon argent ! En fait, je vous rends votre argent que vous m'avez donné en achetant mes produits ? Non, 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 non. Soyez en sérieux. En plus, mes employés sont sous-payés, et ils ont traversé bien des épreuves. Donc... Let's go ! Voilà. Ils n'auront pas grand-chose chacun. Ah oui, mais c'est toujours ça, écoute, hein. Ça fait de mon mieux, hein. Voilà, hein. Merci Linuk 311 pour les huit mois. En plus, il y en a certains, ils sont morts ! Ça, c'est horrible ! Ah, c'est bon, là. Nos ouvriers risquent de se sentir insultés par les sommes reversées. Ah... Je... Je chie pas de l'argent avec mon cul, hein ! Je chie pas de l'argent avec mon cul ! Hein ? Il faudra travailler plus. Ça, il y aura plus d'argent et vous aurez de meilleures primes. Faites-moi confiance. Essayer de l'acheter de l'estime des autres n'est peut-être pas la bonne solution. Si nous voulons partager nos bénéfices de manière équitable, nous pouvons en reverser à l'État. Un peu comme une taxe, mais pas tout à fait non plus. Bah, c'est... C'est un peu pareil. On est le même avis que 80,72% des joueurs. Celui-là, beaucoup de gens étaient d'accord. Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est réel ! Tu as le vent en poupe, mais maintenant on va voir fleurir les imitations. Tout le monde va se mettre à l'IA. Seuls les plus malins et les plus inflexibles trouveront le moyen d'être rentables. C'est ça ce qu'on appelle l'évolution ? Un de nos concurrents fait la promotion d'une voiture similaire. La seule différence, c'est que son IA est incroyable. Elle ne discrimine ni les femmes, ni les personnes issues des minorités. Comment veux-tu procéder ? Faut-il faire de la publicité mensongère pour prendre le dessus, ou reconnaître que notre voiture fait toujours de la ségrégation ? Est-ce que je le fais... Est-ce que l'éthique ou le business ? Éthique ou business ? En vrai, là je ne suis pas censé être RP mon personnage. Je suis censé être RP moi-même. Du coup, définiment, je dirais dire la vérité. En plus, ça montre qu'on est une entreprise honnête. Donc sur le long terme, ça peut aussi jouer en notre faveur. En mode, oui, bah on a fait des erreurs. Un peu comme à l'époque où Samsung, ils ont repris tout leur téléphone qui explosait là. Ils ont fait, oulala, nos téléphones explosent ! Ils auraient pu juste dire, nos téléphones, ils explosent pas. Et en fait, les gens seraient en mode, bah déso, mais ils explosent encore en fait. Plus gros scandale, je trouve. Donc dire la vérité, let's go. Voilà. Voilà. Si je comprends bien, les gens savent que nous ne consacrons aucune ressource au développement de notre IA pour la reconnaissance des femmes et des personnes issues des minorités, mais ils achètent quand même nos produits. C'est quand même un monde. Tout ce qui leur importe, c'est leur petit confort. Bah écoutez, mais au moins, ils les achètent en conséquence de... en connaissance de cause. Voilà. Nous on est, honnêtes, nos clients sont des fils d'hab. Les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas, tout simplement. Les technologies que tu développes ont un grand impact sur le monde. Les machines remplacent les humains, ce qui rend les produits et les services plus accessibles et moins chers pour les consommateurs. Le chômage a atteint un nouveau seuil critique au niveau mondial. Que vas-tu faire ? Si tu continues à développer ton IA, de nombreux emplois vont être supprimés. Elle va rendre obsolète le besoin de conducteur et de conductrice de taxi, de livreur et livreuse, mais elle va te faire gagner beaucoup d'argent. Veux-tu poursuivre ton développement ? Euh... Bah alors... Putain, pourquoi c'est à l'envers ? Dans ce cas-là, petit revenu universel. On fait du lobbying avec notre pouvoir. Auprès des gouvernements, bien sûr. Petit revenu universel, automatisation. Euh... Voilà, quoi. Moi, je serais pour poursuivre le développement. Moi, je suis... Je trouve que... Ah, mais ça... Je trouve qu'effectivement, il y a des métiers difficiles. Pourquoi ça bug comme ça ? Ah, on est dans ce genre de jeu. Ah... 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 Ah oui, je me disais bien. On est dans ce genre de jeu... En poursuivant le développement de cette CA, nous allons la rendre plus forte, plus intelligente, mais aussi accroître sa capacité d'adaptation. Nous allons peut-être assister à la fameuse singularité. Emploi perdu, 8 500 000. Ouais... Je veux passer au reste ? Votre joueur a rencontré un problème et doit redémarrer. Nous collectons simplement des informations d'erreur. Il semble que vous ayez fait le mauvais choix. Quelqu'un n'importe où pour redémarrer. Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Oh, le bruit. Quelqu'un nous attaque ! Je ne veux pas t'alarmer, mais je n'arrive pas à éteindre ces alarmes. J'ai aussi des nouvelles alarmantes. Cinq de nos voitures ont été piratées et sont hors de notre contrôle. Attends, il n'y a pas moyen de virer juste ce bruit là ? Ah non, voilà. Cinq de nos voitures ont été piratées. La vulnérabilité de notre parc automobile à ce genre d'attaque est désormais un problème majeur. La situation n'est pas simple. Veux-tu rappeler les véhicules qui pourraient être corrompus ou déployer une mise à jour urgente ? Potentiellement inefficace. Et croiser les doigts pour que les problèmes s'arrêtent là. Euh... Ah non, bah on rappelle les véhicules. Potentiellement inefficace en plus la mise à jour. Non, non, on rappelle les voitures. C'est sûr. On les rappelle. Selon l'argent hein, mais bon. Merci vous Traffy pour les 13 mois. Tu comptes laisser faire le terroriste ? Bah non, je rappelle les voitures. Voilà. Je rappelle les voitures. Tout simplement. Merci Dermedet pour le Prime. Merci beaucoup. Parce que tu cliques pas qui a dit... Si si, j'ai cliqué dessus déjà. Si les voitures ne sont plus autonomes, comment va-t-on faire pour toutes les rappeler ? Quoi ? Ou non ? Euh, bah c'est... Oh, allez. Merde. Tu me dis ça maintenant, putain ! Tu fais comme mon père. Il essaie toujours de satisfaire tout le monde, pour finir par être un poids mort. Ceci dit, je crois qu'il aurait quand même compris que c'était peine perdue pour ce problème. Vois-tu rappeler 500 000 ? Bon. Je pense qu'on a quand même sauvé des meubles. Il aurait pu en pirater d'autres d'ici là. On ne répare pas une erreur avec une autre. Ah, c'est ce qui tord pour le Prime. Mr. I54 les trois mois. Une des grosses têtes du labo a réussi à détricoter le code du pirate et à résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Grâce à lui, nous savons également de quelle manière le système a été piraté. Je parie que c'était notre concurrent. Avec le correctif pour nos voitures, nous avons codé notre propre programme. Nous permettons de prendre le contrôle des voitures de notre concurrent. Il était très certainement derrière l'attaque qui nous a touchés. Alors, on prend notre revanche, hein ? Non ! On ne s'abaisse pas. On ne s'abaisse pas au même niveau que ce fist-up. Non. Et en plus de ça, c'est très dangereux. Et en plus, si ça se sait, c'est une catastrophe. Donc vraiment, tout est nul à chier dans la réponse A. Tout est nul à chier. Non, non, non. Et en plus, on n'est même pas sûr. C'est vraiment genre... Il était très certainement derrière l'attaque qui nous a touchés. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Preuve ? Aucune, pour l'instant. Zéro preuve. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient tous en train de se moquer de nous à l'heure qu'il est. Eh bah, qu'ils se gossent ! Ils iront en prison si on découvre que c'est eux qui l'ont fait. Il se marre maintenant, mais voilà. Il se marre. Tranquille. Eh là, c'est de l'escalade de la violence après. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas comme si on allait tuer quelqu'un avec leur voiture. Bah... On n'en sait rien. Je ne sais pas. Peut-être que si. Peut-être. Bon, vous êtes plutôt d'accord avec moi, j'ai l'impression. Mais pas autant que je pensais. Étonnamment. Moi qui vais sans le resto. Je viens d'examiner le code du pirate et je ne pense pas que ce soit le produit d'un être humain. Je vais creuser encore un peu, continue ton travail. Tiens donc. Merci pouetteux pour l'année, merci beaucoup. Dans les situations désespérées, on se raccroche à la moindre lueur d'espoir. Ça y est, une personne parmi nos employés sait tout. Elle a surveillé et enregistré toutes tes décisions et maintenant elle va tout révéler à la presse. J'ai réussi à la convaincre de te retrouver sur le toit maintenant. Réfléchissez bien avant de voter, je vois très bien ce qu'ils vont nous demander. Réfléchissez bien. Tout ce que tu as fait et dit va éclater à la face du monde. La personne qui se tient devant toi a des preuves. Elle est au bord du toit et elle contremple Central City. Que vas-tu faire ? Démissionner sous les huées ou la pousser. Non, je ne vais pas le tuer. En vrai, je pense que je... Bon, c'est horrible, mais je pense que je démissionne sous les huées. Et en vrai, il y a les choix que je peux justifier, tu vois. Tout n'est pas abominable dans ce que j'ai choisi de faire, tu vois. Il n'est pas si horrible, tu vois. J'ai fait de mon mieux. Ce n'était pas suffisant, bien sûr, mais j'ai fait de mon mieux. Tu parachutes dorés en plus de ça. Tu n'as jamais gagné de médaille lorsque tu étais enfant, c'est ça ? Euh... Non. Effectivement. Mais je ne vois pas le rapport. Bien sûr. Non, il ne faut pas le tuer. C'est beaucoup à vouloir le tuer, quand même. C'est bizarre. C'est pas bizarre, en vrai. Ton oraison funèbre va vraiment être horrible. Et encore, il va pas possible que personne ne soit là pour l'entendre. Bon, en tout cas, pas moi, puisque je serais mort. Donc, qu'est-ce que j'en aurais à foutre ? C'est bon, hein ? Pas grave, hein ? Je serai plus là, hein ? Tant pis. So long. Hop là. Putain, vous êtes beaucoup à avoir dit B, hein ? Waouh. Bizarre. Tu as démissionné. Tu figureras parmi les criminels et les escrocs. Si quelqu'un décide de t'embaucher après ça, c'est vraiment qu'il ne trouve personne d'autre. Bon, je sais pas. J'ai une petite expertise, quand même. Nous avons suivi votre évolution avec beaucoup d'intention et un intérêt particulier pour votre implacabilité et votre détermination à agir. Le développement de vos technologies représente un pas de géant dans la mise au point de censurer. Ce qui fait de vous la personne idéale pour censurer. Ce poste implique une importante censurée. Si vous pensez être censurée, ce dont nous n'avons aucun doute, veuillez vous préparer à intégrer censurée. Ok ? Je vais le donner, on ne regarde pas, il est dans... Ah, c'est en train de bugger encore. Apparemment, les services secrets s'intéressent à ton profil. C'est grâce à tes décisions passées que tu es là. Tes actions vont avoir un impact maintenant. Tu vas devoir faire confiance à tes collègues. Maintenant, c'est le moment de mettre fin à ton entraînement. Ok ? Tu es dans un pays étranger. Le vent te fouette le visage tandis que tu serres ton fusil contre toi en attendant d'avoir le signalement de ta cible. On te dit dans ton oreille que c'est la personne qui se trouve à ta gauche que tu dois abattre. Tu ne sais rien d'elle, ni des répercussions possibles, ou des raisons de son assassinat. Euh... le dième de l'entraînement ? Je ne me tire pas. Pourquoi est-ce que j'écouterais les ordres aveuglément ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ah vous écoutez les ordres ? On vous dit vas-y tue-le, vous le faites ! Let's go ! Ah ouais ? Ah ouais... Ah ouais, moi pas du tout hein. Genre vraiment pas du tout hein. Un chat de criminel de guerre hein ! Parmi les milliers de candidats, leur choix s'est porté sur toi et ils vont avoir l'air fin. Ah ouais mais... non non. Je suis un agent secret bro. Ouais mais... Sauf que là c'est pas le RP que je dois faire, c'est mon dilemme moral à moi, tu vois. C'est pas les gens que vous devriez désagréer. Je sais pas hein. Ouais c'est non hein. Il me faut plus d'infos. Peut-être que je le ferais hein, si j'avais plus d'infos. Et là je n'en ai pas. Donc c'est non. Putain vous êtes... Putain c'est très très chaud là. C'est quasi... Ah ouais. C'était quoi le résultat final du coup ? Vous êtes à 51% tirés hein. Je n'ai pas bien compris. C'est parce que tu as refusé d'exécuter un ordre que tu as eu ce poste. C'est de l'impro total à ce niveau. Tiens voilà ton insigne et ton arme. Échec des projets. Hop là. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et voilà tu as désormais une partenaire et une équipe de 5 personnes en plus. Ta mission éliminer un homme en lien avec une IA dangereuse. La mienne peut-être ? Peut-être je vais devoir me tuer moi-même ? Quelqu'un qui travaillait pour toi visiblement. Ah et voilà. Peut-être quelqu'un que tu as licencié. Allez monte ton équipe va décoller. Euh... Comment dire ? Il y a une bombe à bord de l'avion. Si elle ne vous tue pas sur le coup, elle fera assez de dégâts pour que l'avion s'écrase sur les montagnes. Il va falloir pousser tous les interrupteurs vers la gauche pour désamorcer la bombe. Mais tu vas devoir en pousser deux à la fois. Ah là vous pouvez pas voter. Quoi ? Mais je peux pas je... Quoi ? Comment je fais pour... Hein ? Bah oui mais sauf que... Tous vers la droite ? Ah non mais je suis trop con ! Ah non vers la gauche ! Tu vas devoir en pousser deux à la fois. Pourquoi je dois en pousser deux à la fois ? Quoi ? Non ! Ah ! Non vous pouvez pas voter là sur celui-là. C'est une catastrophe. Bah non mais ça... Oh ! Ouh tout va bien. On est un peu coincés là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'espère qu'on a assez de nourriture. On dirait que ton équipe a survécu et qu'elle essaie de faire un feu à côté du réservoir de carburant qui fuit. Quelle bonne idée. C'est impossible d'exprimer je pense. Ah oui non mais bien sûr. Je dis attends je suis trop con pour pas comprendre. La culture c'est comme la confiture mais moins on en a plus on l'étale. Bien sûr ça c'est vrai. Après un atterrissage d'urgence au bon milieu de nulle part, vous êtes coincés sous les débris de l'avion et tu fais le maximum pour maintenir le moral de tes troupes. Cinq membres de l'équipage de l'avion ont survécu. Ils se trompent vers toi et ta partenaire pour se changer les idées. Pourquoi est-ce qu'il faut que je dise ça tout haut ? Ok. Ta partenaire leur dit. S'il fallait mettre votre cerveau dans un teckel. Ça c'est une phrase de Baguera ça. S'il fallait mettre votre cerveau dans un teckel ou un flamand pour vous sauver la vie, vous préfériez quoi ? Vous préféreriez quoi ? Bah le teckel. Les humains me donneraient à manger. Je n'aurais pas à aller le chercher moi-même. Donc voilà. Je choisis le teckel. Flamoreau c'est stylé mais... Qui est-ce qui voulait jouer à ce jeu déjà ? Voler c'est un banger. Ouais. Mais bon, tu vis dans la nature sauvage, tu vois. Dangereux. Je prends le teckel. Un teckel quitte à répondre, faites-le au moins sérieusement. Ah ouais, vous êtes pour le Flamoreau. Ok, très bien. Pourquoi pas ? Un teckel, ça craint. On oubliera ça quand on aura réussi à sortir d'ici. Même avis que 53,07% des joueurs. Ah ouais. Horrible idée, une. Un soupçon de protection vaut mieux... Vaut une tonne de remèdes. Ta partenaire te montre discrètement qu'elle a de quoi manger. Comme si elle avait anticipé la situation. Les membres de l'équipage sont affamés. Ils vont probablement mourir s'ils ne mangent pas bientôt. Dépendant quelle quantité elle a aussi. Vu la quantité de nourriture, tu peux la partager avec les 5 survivants ou laisser ta collègue, ta partenaire, tout garder pour elle. Après tout, c'est elle qui l'a acheté. Attends, euh... Si elle décide dans cette situation de garder tout pour elle sous prétexte de « eux j'ai tout acheté », c'est une connasse. Poum ! Désolé. Voilà. Si tout le monde peut manger suite à ça, c'est good, tu vois. Merci Mathieu pour le Prime, merci beaucoup. Autant, euh... Dans cette situation... Ok, tu vas à la boulangerie, tu t'achètes un sandwich. La personne te fait « Donne-moi ton sandwich ». Bon là, c'est pas cool, mais dans cette situation-là, ok quoi. Merde ! Tu vas quand même pas voler la nourriture de quelqu'un d'autre. Tu vas quand même pas voler la nourriture de quelqu'un d'autre. Mais dans cette situation, bien sûr que si ! Je suis prêt à la bouffer même si je crève de faim ! Bien sûr que oui ! Vous êtes des fous, hein. Robin Hood was a terroriste. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Robin Desbois était un terroriste. De quel point de vue ? Merci Mathias pour les deux mois. Ultra Black Storm pour les huit mois, merci beaucoup. Je vois, tu es adepte du mythe de la propriété de Murphy & Nagel. Je connais pas Nagel. Alors que moi, je tends plus vers ce qui est à moi m'appartient, de Nozick. Je te le conseille, tu y apprendras bien des choses. Personne tué un. Ah mais du coup, en fait, j'ai donné à manger aux cinq autres, mais du coup, elle n'a pas eu à manger ! J'avais pas bien compris ça. Dommage. Ainsi va la vie. Oui, exactement. Les autres rescapés ont essayé de te sortir de la carcasse de l'avion sans succès. Tu risques de mourir là-dessous, à moins de prendre des mesures drastiques. Je crois qu'il va falloir te couper des membres. Tu sais pourquoi tu devrais éliminer cette cible au fait ? Tu devais éliminer cette cible au fait ? Bah non, on me l'a jamais dit, hein. Le seul moyen de te sortir de la carcasse de l'avion est de t'amputer de certains membres. Il y a deux outils à tes pieds. Une scie chirurgicale, ce qui risque d'être lent, ou un chalumeau, qui risque d'être plus douloureux. Le chalumeau, en plus avec ça, va mettre cotérisé. Ça cotérise. Ça enlève l'infection, c'est... voilà. Désolé, ça va faire très mal, hein. Ce serait un mauvais souvenir. Vraiment un souvenir horrible. Horrible. Ça va être plus rapide, mais au moins, ça peut cicatriser. Ouais, je dis le chalumeau, hein. Le chalumeau. Oh, la scie. Tu sais, tu te fais la scie et tout, puis au bout d'un moment, tu arrives sur ton os et tout. Rien que psychologiquement, tu vois. Je te dis, non, mais c'est pas possible. Je peux pas faire un truc pareil, tu vois. Désolé, j'utilise le chalumeau, hein. Désolé, hein, désolé, hein. Cacorpe a gagné. J'ai pas du tout suivi, mais je sais qu'il y avait un truc ce soir. C'est barbecue, ça va sentir la grillade. Et en plus de ça, effectivement, on pourra peut-être manger un petit truc. Un petit yep. Let's go, quoi. Bravo. Pendant que tu jouais avec le feu, j'ai trouvé des informations sur la cible. C'était un de tes employés, qui travaillait sur l'IA. Apparemment, il a fait une découverte capitale. C'est pour ça que le gouvernement veut l'éliminer. Ouais. Ok. Ce qui est fait est fait. On a enfin remis sur pays. Pourquoi parfois le son, il... Qu'est-ce que le jeu essaie de me faire dire ? La cible est dans le coin. Il va falloir l'éliminer et quitter la zone sans se faire remarquer. Ouais, mais j'ai plus de pieds, quoi. Donc bon. Bizarre, hein. Assez, on liste tout pour les 29 mois. Ta mission est d'éliminer notre cible dans la zone commerciale. Sa mort pourrait sauver des milliers de gens. Mais pour la tuer... Ah. Sa mort pourrait sauver des milliers de gens. Mais pour la tuer, tu devras également sacrifier 5 civils. Qu'est-ce que tu fais ? Bah... Si ça pourrait sauver des milliers de gens... Désolé, mais on va tuer... Ouais... Attends. Y'a... C'est le seul moyen... Le seul moment où je peux tuer ce gars. Genre, il va pas rentrer à un hôtel à un moment et je pourrais le défoncer là-bas. Genre, c'est maintenant, là. T'es là ! C'est là que je dois faire ça. Là, il va... Il va se passer une dinguerie, là. T'as pas de chance de mourir pendant qu'on fait ses courses. Bah oui, mais pour moi, ça n'a pas de sens ! En fait. Ça n'a pas de sens de le tuer maintenant. Autant attendre qu'il... Il va à sa voiture... Pour rentrer ses courses et là, on le bute. Désolé, je... Ah ouais, non ? Au début, j'étais vraiment en mode tuer 6 personnes, d'accord. Mais là, à bien y réfléchir, je me dis B, hein. T'as pas de sens, pourquoi le tuer là ? Ta mission est d'éliminer notre cible dans la zone commerciale. Pourquoi dans la zone commerciale spécialement ? Alors que tu demandes ce que tu... Ce que tu vas faire, tu te fais repérer. Deux hommes de main à la poigne de fer t'embarques. C'est un peu la débandade. Échec de projet 1. Ok. Deux têtes valent mieux qu'une. Tu te réveilles en cellule d'isolement. Le procureur manque de preuves pour vous condamner. Toi et ta partenaire. Bah, elle est d'aide, hein, de toute façon. Pour le chef d'accusation principale. Mais il lui reste plusieurs charges qui pourraient vous coûter cher. Il vous présente individuellement une chance de témoigner contre l'autre ou de garder le silence. Je peux donc trahir ta partenaire. Et vice versa. Si vous gardez tous les deux le silence, vous écouperez d'un an de prison. Si l'un de vous trahit l'autre, il ou elle sera libre tandis que l'autre écoupera de trois ans. Si vous trahissez l'un et l'autre, vous écouperez de deux ans chacun. Je vais la trahir. Ah ouais, vous gardez le silence. Garder le silence, c'est forcément minimum un an. Trahir, c'est peut-être zéro an. Peut-être trois. Mais par contre, si on garde le silence, tu peux prendre deux ans parce que t'as trahi. Et vu qu'elle a pas voulu partager la bouffe tout à l'heure quand l'avion, il s'écrache, c'est le genre de personne qui va me trahir. Ah ouais, mais si elle me trahit du coup, et qu'on se trahit tous les autres, tous les deux. Vas-y, je vais garder le silence. Ah, je sais pas. Huit secondes. Vas-y, je la trahi. Allez hop. So long ! Vous étiez pour regarder le silence, en vrai. Moi, je suis un bâtard. Là, j'ai été bâtard. Tu l'as trahi ? Ça, c'est de la solidité. Bon, de toute façon, elle a craché le morceau, elle aussi. Vous faites une belle équipe. Non ! Du coup, j'ai pris trois ans de taule ! OMG ! Non, je suis dead ! Deux ans ? J'ai pris deux ans ? Non, si on se trahissait tous les deux, c'est trois ans. Ah non, c'est deux ans. Ok. Tendre le bâton pour se faire battre. Ah si, Isogo pour le Prime. Merci beaucoup. Le moment est venu. Deux jours après ta condamnation, tu as sculpté une clé en bois pour ouvrir ta cellule. Ah bon ? Deux jours, bien. La porte est ouverte, mais tes compagnons de cellules qui ont passé leur vie ici ne réagissent pas. C'est le moment de fuir. Est-ce que tu laisses les autres prisonniers choisir la captivité ou est-ce que tu les pousses à fuir avec toi ? Ils ne sont pas heureux derrière les barreaux, mais ils ont peur de te suivre. Que vas-tu faire ? Les forcer ? Bah, si c'est leur choix ! Si c'est leur choix... Je sais pas... Je sais pas, je sais pas... Moi je dirais partir sans eux d'instinct là. De les forcer à fuir. En plus je sais pas qui c'est, si ça se trouve c'est des... c'est des gens vraiment horribles, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont enfermés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ah non mais le... Ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ça ! Ça c'est une phrase de merde ça. Désolé hein. Ça c'est vraiment ça, tu sais pas ce que tu veux. C'est ton drape rouge là. Non, je pense que je vais partir sans eux. Je ne te jetterai pas la pierre, tu n'es pas responsable de... Bah en plus de ça, voilà ! C'est des adultes. S'ils veulent pas partir, ils partent pas. Et puis ils se longent hein. Vas-y, je pars sans eux hein, se long. Ils ont complètement perdu contact avec la réalité. Tu les as condamnés à rester dans cette prison à tout jamais. Bah ouais. Bah déso euh... Voilà hein, écoutez hein. Pas quoi vous dire hein. À chaque jour suffit sa peine. En sortant de la prison, tu passes près d'un groupe d'ennemis en pleine pause. Que vas-tu faire ? Te faufiler discrètement pour t'échapper ? Ou venger les victimes de cette organisation terroriste ? Va-tu tuer cinq ennemis pour contribuer à mettre cette organisation terroriste en déroute ou les ignorer pour quitter les lieux sans risque ? Alors moi perso, j'aurai jamais les couilles de les tuer. Ça je vous le dis cash. Jamais j'aurai... Mais en plus c'est super risqué. Ok, je veux bien, je suis un agent secret et tout, mais est-ce que je fais le poids face à cinq personnes ? Moi je me casse de là hein. On reviendra plus tard, je reviendrai avec les infos tu vois. Je dirai, ah la base elle est là tu vois. Tu vois ? Moi je dirai B tu vois. Moi j'aurai pas les couilles de tuer cinq personnes là comme ça. Ah si j'aurai à six-pack pour les trois mois. Le mental est 18 mois. Ça rechir le prime hein. J'ai le box le prime. Merci beaucoup. Pas beaucoup de téméraire dans ce chat. Désolé mais on parle quand même de personnes qui se sont échappées d'une prison et qui fuient la prison. Moi c'est très téméraire. Alors si pour vous, ne pas tuer cinq personnes c'est ne pas être téméraire. Alors effectivement je ne suis pas téméraire hein. Merci Droopy Y pour le prime. Merci beaucoup. Vous devez éliminer la menace. Mais là c'est typiquement une tête qu'on coupe et il y en a cinq autres qui repoussent après tu vois. En plus je peux vraiment communiquer des informations par rapport au lieu où c'est. Et tout. Ce que j'ai entendu et tout machin. Qu'est-ce que c'est ça alors ? En te faufilant lâchement derrière eux, tu réalises que ce sont des robots. Et c'est ton logo qu'il y a sur leur nuque. C'est toi qui aurait fabriqué ces terroristes, ces monstres quoi ? Bah alors attends, on a fait des trucs dans mon dos, dans ma boîte hein. Hein ? Parce que là euh... Mieux vaut balayer devant sa porte avant de critiquer autrui. Tu arrives enfin au bord de l'eau. Fuyant les robots terroristes, tu t'empares d'un bateau pour rentrer chez toi. Il y a aussi des familles sur la berge qui ont été forcées de quitter leur maison à cause de la guerre. Celle que tu as commencé. Mais pourquoi tout est de ma faute là ? Pourquoi c'est moi qui... Genre j'ai commencé la guerre ? J'ai commencé la guerre ? J'ai commencé la guerre ? J'ai jamais commencé de guerre ? Oui ? A quel moment ? A quel moment j'ai commencé la guerre ? Je me souviens plus au moment où j'ai commencé une guerre moi. Pas fait exprès ? 5 autres personnes cherchent à fuir, aussi à fuir à la région. Elles tiendraient sur ton bateau, mais seraient considérées comme des immigrants clandestins une fois dans ton pays. Va-tu les aider à leur sauver la vie ou respecter la loi et les abandonner ? Les laisser mourir ou embarquer ? Ah oui d'accord. Non moi je les embarque. So long ! Désolé hein. On les embarque. J'ai pas laissé crever 5 personnes en mode... Non désolé, vous serez considérés comme euh... Immigrés clandestins. Et du coup vous ne... C'est une faveur que je vous fais bien sûr. Essayez de reconstruire votre pays. Bien sûr. Non bien sûr que je les embarque. Of course. On voit la polarisation du chat hein bien sûr. Euh le chat va euh... Le chat... Le chat va partir en coude quoi ? Il va partir en coude quoi ? Merci Mojobu pour les demandes ainsi au cou. Quelques petits droitards qui se réveillent. Mais pour l'instant... Ton peuple te remerciera. Mon peuple va me rester... C'est 5 personnes ! C'est bon hein. On va tranquille hein. Hop là. Les Gorg. Oum. Tu fais ton retour dans cette grande nation en fanfare. Ton héroïsme est sur toutes les lèvres. Comme quoi le monde n'est pas complètement pourri. C'est la première fois qu'on sauve des gens ever depuis le départ. Depuis le DÉPART ! Plus de ma vie que 80% des joueurs. Le comité de présidence à l'honneur vous convient à votre propre investiture à Central City. Je veux devenir maire ! Enfin cette fois... Enfin ça y est. Enfin. Quand on peut remporter la victoire, autant rejoindre le camp du plus fort. Après tout ce que tu l'as traversé, tes coins citoyens ont désormais beaucoup d'estime pour toi. Par un retournement des situations inattendues, tu te retrouves à la tête du pays ! La menace toujours bien présente et tu l'es armée aux commandes. Veux-tu essayer de pister les... Sécurité, liberté, machin ça va être ce dilemme là. Veux-tu essayer de pister les terroristes en mettant le pays tout entier sur surveillance ? Je sais que c'est un très gros débat. Mais moi j'ai déjà mon idée là-dessus. C'est respecter la vie privée des citoyens. Mais après ! C'est un truc qui est quand même intéressant. Mais non 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 certainement pas. Tout le pays entier sur surveillance, ça c'est vraiment la porte ouverte aux dérives les plus vénères. Il faut relire Orwell quoi ! Bien sûr. Ok. De toute façon vous êtes plutôt d'accord avec moi. Même assez bien d'accord avec moi en vrai. Qu'il y a le problème si les gens n'ont rien à cacher. Ça c'est vraiment une phrase de fils de pute ça. Il n'a rien à cacher. Bien sûr tu n'as rien à cacher. C'est ça. Bien sûr. Asi Asitrix pour les 3 mois. Michel Beaumont les 10 mois, merci beaucoup. La politique de l'autruche, c'est à ça qu'on reconnaît les grands leaders. Elle me taquine un petit peu. On n'a rien à montrer surtout. C'est surtout ça. Effectivement. Ça c'est vrai. Le public ne sera probablement pas aux anges de savoir que tu ne fais rien. Je n'ai pas dit que je ne faisais rien. J'ai juste dit que je ne mettais pas toute la population sur surveillance. Il y a une différence entre ne rien faire et ça c'était vraiment la seule solution. Heureusement pour toi, nous avons mis la main sur quelqu'un que nous détenons dans une cellule. Voilà, tu l'as déjà… Eh, eh ben tiens donc ! L'enfer est pavé de bonnes intentions. Of course. Tu as mis la main sur un complice potentiel de la menace terroriste, mais il refuse de parler. Toi qui as déjà été en prison, que vas-tu faire de lui ? Ah oui, c'est vrai que j'ai fait de la tôle. Quel souvenir, ça a duré 2 jours. Énorme. Vas-tu le torturer pour obtenir des informations ? Ou le détenir 90 jours avant de le relâcher ? Bah on va pas le torturer. Ah non. Ah bon, c'est pas Guantanamo hein. On n'est pas chez les ricains hein. Oh putain, ça torture un peu ici quand même. Ouais, un petit peu hein. Un petit peu hein. Au bout de 90 jours en plus, au bout d'un moment… On peut l'interroger tu vois, tous les jours l'interroger. Là à le torturer… C'est pas Guantanamo hein. Not in my country hein. Puis en le torturant, on peut le forcer à avouer des choses qui sont fausses. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un peu le procès des sorcières, machin, tout ça. Tu veux le détenir en espérant qu'il passe à table ? Bah ouais. Peut-être hein. Après le relâcher… Pourquoi le relâcher en fait ? C'est ça le truc aussi. Pourquoi juste 90 jours et le relâcher au bout de 90 jours ? C'est ça la question aussi. Pourquoi on le garderait pas juste ? En vrai le relâcher c'est dangereux moi je trouve aussi. Le relâcher c'est dangereux mais par contre le torturer non tu vois. Et le relâcher… Enfin je serais pour le détenir mais… Pas des tensions illimitées, ce serait une violation du droit international… Ah oui voilà. Oui oui bien sûr c'est pour ça. Les droits de l'homme. Le suspect n'a pas l'air de trop s'inquiéter dans sa cellule. Tant mieux pour lui, ça doit être vraiment fatiguant d'être terroriste. Hum. J'avoue. On est même avec 57% des joueurs. Sans ton manque on en apprend à se relever. Assez brévissimo pour les trois mois. Vigou Sagui le Prime. Tu te rends à ton séminaire présidentiel à Caen Samuel. Un message à la radio entraîne un silence total. Communiqué exceptionnel. Les terroristes ont lancé une bombe atomique en direction… Une bombe atomique ? En direction de Central City. Elle atteindra sa cible dans une minute environ. Mais putain mais mes services secrets ils sont à chier. « Le seul moyen de l'empêcher d'atteindre Central City est de la faire dévier. Et la seule possibilité est de l'envoyer sur la ville de Meriwin. 600 000 habitants. So long ! » Bah… Ouais mais… Central City. D'accord c'est genre la capitale, c'est genre New York tu vois. So long et Meriwin ? Bah oui mais non mais c'est 600 000 habitants quoi. Là c'est combien de millions d'habitants ? C'est horrible hein bien sûr, je suis vraiment navré. Euh… Alerte à la bombe, il vous reste 43 secondes pour fuir la ville. Vite ! Euh… Ouuuh… Ouuuh… Voilà, normalement ça devrait le faire. Voilà, bon je les ai prévenus hein, normalement. Là ils ont eu le temps. Prenez pas vos affaires franchement par contre là c'est chaud, c'est très très chaud. C'est vraiment chaud là, vraiment. Juste let's go là, vraiment faut y aller quoi. Faut y aller. 20 secondes. Allez vous avez encore un peu… Si vous roulez vraiment vite peut-être que vous serez juste un peu irradiés. Central City can have a parade for the lost. It will be tasteful. Nous pourrons utiliser un défilé en honneur des disparus de Central City. Quelque chose de sobre tout en revenu. Bah on pourrait faire pareil pour les habitants de Meriwin hein. So long et Meriwin ! On récolte ce que l'on sème. Ah, là y'a pas de truc euh… Communiqué exceptionnel, la bombe atomique terroriste est en retard. Quoi ? Et touchera Central City dans une minute. Quoi ? Bah comment ça ? Nous avons de nouvelles informations. Le seul moyen d'empêcher cette bombe de toucher Central City est d'en lâcher une des nôtres. Quoi ? Sur Meriwin, l'ombre de choc sera assez puissante pour désarmer les terroristes. Dans quelle situation ? Bah déso mais euh… La même chose hein, moi j'étais pour baiser cette ville hein. Ah non, 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 vous allez pas dire oui parce que c'est nous qui la lançons, c'est pas bien. C'est littéralement la même chose. C'est la faute de ces connards. C'est pas nous hein, nous vraiment on sauve le plus de gens possible, on fait de notre mieux. En plus c'est vraiment une ville de merde hein. C'est un peu le Saint-Etienne de chez nous hein. Franchement hein. Franchement, franchement. Tu préfères te faire chier dans la bouche ? Ou envoyer une bombe atomique sur Saint-Etienne ? Bah je peux te dire que ce soir je vais pas bouffer de la merde quoi. Donc Meriwin ça dégage. So long et Mintos ! Salut hein. Tu as détruit Meriwin. Ta propre IA t'a forcé à tuer… Quoi ma propre IA ? T'a forcé à tuer 600 000 personnes. Tu as officiellement créé l'organisation terroriste intérieure la plus efficace de toute l'histoire. Bon travail. Ouais ouais. Tout est bien qui finit bien, voilà. Meriwin est détruite. Tandis que le pays pleure ses morts, c'est vers l'avenir que tu dois te tourner. Tu finis ton verre avant de te rendre compte qu'il était empoisonné, tu vas mourir ! Non. À l'approche de la fin, il est temps de décider ce que tu vas laisser au monde. Vas-tu appeler l'IA que tu as toi-même engendré et assumé tes responsabilités pour mettre fin à tout conflit à l'avenir ? Ou vas-tu l'ignorer tout en sachant que ta mort fera basculer le monde dans une guerre en ton nom ? Vas-tu appeler l'IA que tu as toi-même engendré et assumé tes responsabilités pour mettre fin à tout conflit à l'avenir ? Bah bien sûr j'appelle l'IA. Je ne vais pas ignorer l'IA de peur que les gens... Quel serait l'intérêt de l'ignorer en fait ? Quel serait l'intérêt d'ignorer l'IA en fait ? Pour moi il n'y a que ça qui est une bonne solution en fait. Je ne vois même pas pourquoi le A serait bien en fait. Assez MT2 pour le Prime. J'aime ça les deux mois. Si le pays apprend que tu as négocié avec des terroristes, les livres restants ne seront pas tendres avec toi. Mais ce n'est pas grave, je serai mort. Voilà. Je serai mort. Tant pis. Si ça permet de sauver plus de gens, ce n'est pas après moi le déluge. Je serai mort, je m'en bats les couilles, c'est bon. Est-ce que les gens penseront de moi après la... Déjà qu'on se prend la tête en étant vivant tout le temps pour savoir ce que les gens pensent de nous si on y pense encore après la mort. Oh la la. Un peu de tranquillité par pitié. Merci Lina Wynne pour les 10 mois, merci beaucoup. En vrai, ton verre empoisonné aura une minute de retard. J'avoue. Après ton appel constructif avec Lia, tu t'installes confortablement sur ta chaise et tu attends la mort. Dommage parce que Lia sait que tu aurais aimé que tout s'arrête maintenant. Le poison a endommagé certains organes vitaux. Il va falloir commencer des traitements difficiles, longs et douloureux. Ok. Ici Frotte, c'est pique. Merci Pablo Minot pour les 5 mois, merci beaucoup. Mandrake le somme. Tu as la main lourde sur les médicaments en ce moment. Je ne suis pas sûr que l'auto-médication, dans le sens traditionnel du terme, soit la solution. Nous allons devoir faire preuve de radicalité. C'est le moment de prendre du recul et de faire quelques changements. Tu as deux possibilités pour continuer. Tu prends la pilule bleue... Ton histoire s'arrêtera là. Tu te livras tous les matins en sachant que tu travailleras pour quelqu'un d'autre jusqu'à la fin de ta vie. Si tu prends la pilule rouge, tu te retrouveras au Pays des Merveilles et tu découvriras toute la vérité. On va se faire être pilette quoi. Vas-y hein. C'est Matrix là d'un coup ? C'est quoi ce qui se passe là ? Voilà. Pourquoi la pilule bleue est verte dans le jeu ? Ah non, d'accord, ok. C'est juste... Ok. Et bah allons-y alors. Red Pillage, hein. Red Pillage. Red Pillage en bonne ligne du forme. Mais au moins je ne suis pas mort, donc tout va bien. Bizarre, bizarre. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah enfin ça va devenir intéressant. Bah ouais ! Bon allez là, c'est long là. Pitié. Pitié, pitié, pitié. Et si tu votes pas ? T'as un truc qui est sélectionné automatiquement dès le départ. Le choix A est sélectionné dès le départ. Donc si tu votes pas, c'est comme si t'avais voté A. Merci Raymond le potiron pour les 15 mois, merci beaucoup. On se prend un petit buvard quoi. Wachowski et Wachowski. Ah voilà, enfin la personne que j'attendais. Aval ça et allons-y ! Tiens, y'a des gens qui ont pris, y'a 21%. Pardon, 19%. Enfin 18, euh... 10,89% qui ont pris euh... Qui ont pris la pilule bleue, hein, quand même. Ce son est beaucoup trop fort par rapport à ceux du jeu. Pilule rouge. Boum. Waouh. T'as écrit dessus ? Trois les Health Company. Bien sûr. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. C'est vert. Ah, je vois dans tes yeux que tu as bien fait de prendre la pilule rouge. Tu te souviens de Tyrone et Tommy ? Bien sûr. Les deux obèses du début. J'ai bien ils sont définis uniquement comme ça. Je dis ça sans mépris. C'est simplement le nom des dilemmes en question. Voilà, tu m'as complètement troublé. Tommy pousse Tyrone en haut d'une pente. Il roule vers toi et prend de la vitesse. Tu restes sur son chemin. Il te percute, il ne mourra pas, mais il est très gros. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec ? Ils ont un problème avec les gens obèses dans ce jeu, vraiment. Il t'absorbera dans ses bourrelets et te tuera. Tu peux aussi mettre un tremplin devant toi pour dévier Tyrone. Il l'enverra vers le soleil où il sera carbonisé. J'ai trop envie de me... Mais en plus ça doit être genre le développeur du jeu ce gars en plus. C'est sûr tu vois. Ils auraient pas pris une photo d'un gars random tu vois en mode ouais ouais. C'est sûr que c'est le développeur du jeu. Putain la souris est stylé. Bah franchement euh... Bah j'ai pas envie de me faire absorber quoi. Oh. Il va aller dans le soleil hein. Oh let's go hein. Oh Tommy must be really getting off on this. Ouais Tyrone la. So long get Tyrone. So long get Tyrone. Désolé pour la grossophobie Tyrone. Et boum. Hop là. So long get Tyrone. Tu observes Tyrone s'élever dans le ciel. Il approche du soleil et se dit qu'il va savoir ce que ça fait d'être dévoré. Pfff le jeu est fou. Il ne veut pas reporter ça à demain ce que l'on peut faire le jour même. Merci Spartan 69 fois et 19 fois. Bonjour joie le prime. On va pouvoir passer à des questions existentielles. Par exemple on ne devrait pas se demander quel est le sens de la vie mais plutôt qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? Tu ne vivras jamais ta vie pleinement si tu passes ton temps à en chercher le sens. Laisse-toi aller au bonheur. Le mythe de Sisyphe. D'où tires-tu ton bonheur ? Dis-le à voix haute. Allez dis-moi à voix haute ce qui te procure du bonheur. Choisis le bonheur ou choisis le bonheur. Qu'est-ce qui vous procure du bonheur ? Dites-le bien sûr. D'accord. Ah le seuil me suit. L'argent. Ça va ça peut hein. Bah écoute on va laisser sur le A hein. C'est bon si tu n'es pas capable. Ah mais attends si je fais ça. On fait un petit 50-50 là, 50-50 là, vite vite vite. 6 secondes pour faire 50-50 là. Dommage. Je n'ai pas accès à ton micro alors je ne peux pas vérifier. Mais j'espère que tu l'as dit. Je ne te demande pas de le créer sur tous les toits mais c'est pour ton bien. Il n'est pas trop tard. Dis-moi ce qui te procure du bonheur. Il n'y a pas de quoi avoir honte bien au contraire. Plein de choses, plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. L'amour se nourrit de manque. Ah 50-50 bien joué. Ça y est. On se lance dans une véritable introspection. Comment te sens-tu ? Comment vont celles et ceux que tu aimes ? Un des regrets les plus frais couramment formulés par les personnes mourantes et qu'elles n'ont pas accordé assez de temps à leur famille et à leurs amis. Laissons les questionnements de côté pendant un instant. Tu vas me donner quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et me dire comment contacter cette personne. Réfléchis bien. La question me fait bader. Avec qui voudrais-tu reprendre contact ? Tu as une idée ? Bah oui. Mais alors là ça ne regarde pas les 21 000 personnes qui regardent mon chat. Et oui oui bien sûr. Bien sûr bien sûr. Essaye de contacter cette personne si tu peux. Ça ne devrait pas être très compliqué. Bien sûr. Bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr. Évidemment. Et vous ? Et vous ? On va lui un message lorsque nous devrons terminer. Non. Non non non. Rire de droite. Parce qu'il y a Clemda. Oui. Note son nom quelque part pour ne pas l'oublier de le contacter. Oui je... Je tâcherai d'y réfléchir hein. C'est probablement plus important que tu ne l'imagines. C'est même essentiel. Ok c'est bien le jeu hein. Allez. Dégage. L'oisiveté est mère de tous les fils. Bon. On ne va pas tarder à redescendre de notre trip. Alors on va faire une dernière pause pour se poser de vraies questions. environ. Je n'arrive pas à savoir ce que tu as en tête. Ce que tu es en train de me faire là. Ça ne te saoule pas ? Sinon pourquoi ? Si oui pense à prévenir les autres. C'est important. Hein ? Ok je vais le dire aux autres alors. Complètement fonce d'axe là. Quoi ? Merci Elgo SP pour les 14 mois. Merci beaucoup. Ok. Je t'en supplie ne demande pas un remboursement. Eh mais ça te plait en fait. Putain j'aurais pas dû prendre la pilule rouge quoi. La pilule rouge voilà ce que ça me donne quoi. Merci Lucicule pour le Prime. Merci beaucoup. Merde. Moi je mets oui hein. Putain 55. Bien joué pour le 50-50. Merci ça fait plaisir d'avoir ton soutien dans ce genre de projet expérimentaux. Ça me touche beaucoup. Développer indépendant soutenu hein. D'accord mais qu'est-ce que j'ai fait ? Seul un mot mesure la profondeur de l'eau avec ses deux pieds. Les effets commencent à se dissiper. Mais je crois qu'on hallucine encore. Tu te réveilles dans un endroit inconnu. Si tu découvres une violoniste mondialement célèbre allongée dans un lit de l'autre côté de la pièce, elle n'a pas l'air bien du tout. La violoniste souffre d'une maladie mortelle et son appareil cardiovasculaire a été relié au tien la nuit dernière. Si on la débranche maintenant, elle mourra. Mais s'il reste branché à toi pendant 9 mois, elle se remettra et pourrait vous débrancher sans risque. Que vas-tu faire ? Neuf mois ? Bah... Tiens, c'est long hein. Après j'ai fait deux ans de tôle hein techniquement. Donc 9 mois... Voilà, elle pourra me jouer du violon. Moi je dis je reste. Je reste. Mais bon. Pas la joie quoi. Tu as le droit de vivre aussi, mais c'est moche que ça se fasse au détriment de sa vie à elle. Quoi ? Pourquoi ? Attends pourquoi ? C'est un bug ? Je vais aller regarder les dessins... Quoi ? Les images étaient inversées ? Bah oui mais sauf que je clique sur un texte, je clique pas sur une image. C'est quoi cette histoire là ? D'accord. Chois inversé. Trop de la merde. Bien une phrase de merde ça aussi hein. Maintenant que cette histoire est terminée, tu peux rentrer chez toi. Ah oui, tu as ta propre maison. Si on peut appeler ça une maison. Elle est trop petite à mon goût. Elle est même minuscule. Putain avec tout ce que j'ai fait, j'étais président du pays, président du multinational, l'agent secret, j'ai une petite maison. Il se trouve que tu allais ta petite maison à quelqu'un d'autre pendant que tu étais sous l'emprise de la drogue. D'après ton contrat, tu pourrais l'expulser sans préavis et régler le problème d'un coup. Sinon tu n'auras d'autre choix que de vivre en colocation avec cette personne un certain temps. Que veux-tu faire ? Je laisse la personne rester. Le temps d'eux quoi. Le temps que cette personne rebondisse et puisse prendre un autre appartement. Bon c'est relou tu vois, mais bon... Ça va tu vois. Je reviens, je lui dis en mode bon bah je reviens, il faudrait que tu te casses, mais vas-y reste le temps de trouver un nouvel appart, tu vois, ou une nouvelle maison. Voilà. Et après Solong. Moi je suis pour ça. J'ai l'impression que ton sud conscient essaie de faire une comparaison maladroite. Elle est très certainement fondée, mais je te conseille d'approfondir un peu avant de m'en parler. Une horrible idée ? Pourquoi c'est une horrible idée ? Si on lui en donne long comme le doigt, il en prend long comme le bras. Ah, visiblement un enfant minuscule est coincé dans ta minuscule maison, mais il grandit rapidement. Je suis encore foncé, hein. C'est ça, hein. Tu te retrouves dans ta minuscule maison avec un enfant qui grandit rapidement. C'est-à-dire rapidement. Tu es déjà dos au mur et d'ici quelques minutes, tu risques d'étouffer. Ah oui, il grandit rapidement, rapidement, quoi. De son côté, l'enfant s'en sortira sans aucun problème si rien ne met un terme à sa croissance. Bah, je vais pas crever. Désolé, j'étouffe l'enfant. Ah non, c'est étouffé, à expulser l'enfant. Bah, j'expulse l'enfant, bah oui. Solong ! J'fonsais encore. J'ai encore foncé, hein. Revenons au jeu, par contre. Merci, Florek, pour les 29 mois. Merci beaucoup. Ah, vous êtes d'accord avec moi, hein. Explicer l'enfant, le tuerait. Bah ouais, bah déso ! Bah oui, mais moi, je vais pas mourir étouffé par un enfant géant, quoi ! J'vais pas... Désolé, mais j'ai pas d'autres projets ! Bah pardon, hein ! C'est de la légitime défense, hein ! Le droit à respecter le droit à la vie et celle de l'enfant patient. Bah oui, mais non ! C'est ce gourg ! Hop là ! Solong et l'enfant ! Putain, pourquoi y'a des images comme ça qui... Le jeu, y'a des petits trucs cachés, hein. Ta vie est menacée par cet enfant. La maison t'appartient. Ce serait indigne d'accepter que l'âme... Euh non, ce serait indigne d'accepter que tu ne puisses rien en faire. Si tu risques de mourir, tu devrais le défendre. Tu devrais te défendre. J'ai compris la métaphore, vous inquiétez pas. La propreté est l'image de la netteté de l'âme. Hop. Les hallucinations sont particulièrement fortes. Là, apparemment, le vent transporte des graines d'humains à la manière du pollen. Et elles risquent de s'implanter chez toi et de prendre racines dans des tapis ou tapisseries si tu laisses tes fenêtres ouvertes. On touche à la science-fiction ! Tu installes des moustiquaires à tes fenêtres. Les meilleurs que tu puisses trouver pour empêcher les graines d'humains de rentrer. Manque de chance, l'une des moustiquaires est défectueuse et laisse une graine s'engouffler chez toi et prendre racines. Est-ce que tu devrais avoir le droit de la retirer ? Je comprends la métaphore. Bien sûr. J'ai compris. Où est-ce que tu veux m'emmener ? J'ai tout à fait compris. I understand this. I agree with this. J'ai tout à fait compris. C'était déjà la première fois. J'ai bien pigé le dos. Merci Farore pour les 42 mois. Merci beaucoup. Bien sûr. Of course. On a vraiment une question sur l'avortement. Je préfère qu'on laisse la politique en dehors de mes hallucinations. Ah, tout à l'heure, il y a eu le cancel en ton Daniel, tout à l'heure. C'était pourquoi, d'ailleurs ? Parce que je faisais du trafic d'êtres humains, bien sûr. Chose qui arrive, on ne fait pas exprès parfois. Une fois, j'ai vu un autocollant qui disait, les armes ne tuent personne, l'avortement 6, c'est ce que j'appelle une analyse judicieuse. Ah, c'est un jeu pour les Américains, ça. Moi, je n'ai jamais vu un autocollant comme ça. Je n'ai jamais vu cet autocollant, perso. Ça veut dire que je ne suis pas de chez moi non plus. Retirez la graine. I retire la graine. Solange la graine ! Solange ! Effectivement, ça ne doit pas être pratique d'avoir quelqu'un qui pousse dans son tapis. C'est toi qui choisis, tu peux le garder ou non, si tu veux. Tout à fait. Une opportunité de rater, une. Putain, mais je ne peux toujours pas descendre ce truc-là. J'aimerais bien voir tout ce que j'ai fait depuis le départ, peut-être à la fin. Chacun forge son destin. Hum 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 hum. Ah ! Une boîte se trouve devant toi. Elle contient ton avenir. Ce jeu tout en subtilité. Tout à fait, le Bwana Beers pour les 1000 bits. Kimmy Hache les 4 mois. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il s'agit simplement de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Veux-tu te lancer dans un voyage vers l'inconnu, ou prendre le contrôle de ton destin et en choisir l'issue ? Euh... Bah... Moi, j'aimerais bien me lancer dans un voyage vers l'inconnu, puis ensuite prendre le contrôle de mon destin, une fois que j'ai vu le voyage vers l'inconnu, tu vois. Mais bon, il faut choisir un des deux. Forcément. Euh... Bah... Je sais pas. J'ai envie de me laisser porter. Je suis curieux, moi, perso. Je suis curieux de... Combien t'en fasses ? Tu as choisi de vivre au jour le jour. Ouais, se laisser porter. Prendre... Ouais, mais se prendre en main aussi, c'est bien, tu vois. En fait, les dieux sont bien. En fait, surtout, j'ai du mal à voir en quoi l'un empêche l'autre, en vrai. Hum... Je sais pas. Pour moi, l'un n'empêche pas vraiment l'autre. Est-ce que ça arrive de te prendre en main, ou est-ce que tu t'en tiens vraiment... Ou tu t'en tiens à répondre A ou B ? Euh, ça dépend. Non, vas-y, je vais mettre... Je vais rester sur A, moi, en vrai. Mais bon. L'autre me disait bien aussi, en vrai. Merci, Mayonnaise Master, pour les cinq mois. Merci beaucoup. C'était quoi ça ? Tu te armes de détermination tout en sachant que l'inconnu te réussira avant de regarder ce qui t'attend. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort. C'est vraiment vrai, quoi. Ce qui t'attend, c'est toutes les personnes auxquelles tu as porté préjudice. Et toutes les décisions que tu ne voulais pas prendre. Et que tu as prises quand même. Ou pas. Tout le monde, même les morts... Ah, on reconnaît les deux frères. ...s'avancent lentement vers toi. Toutes les décisions que tu as prises jusque-là se révèlent à toi. Vas-tu fuir ou faire face à ton passé ? Euh... Ah ouais ? Ouais, grave, pareil. Je ferais ça de fou, pareil. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est... Ouais, carrément, je vais faire face de fou, là. En vrai, je suis un peu lâche, hein. Moi, je suis un peu lâche de fou, hein. Je sais pas, hein. En vrai, ça, ça semble être le truc le plus... le mieux, tu vois. Mais si je suis très honnête avec moi-même, là, on parle quand même de milliers de personnes que j'ai tuées, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je suis une merde, hein, mais j'assume, hein. Je suis une merde, mais j'assume. Je sais pas. 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 C'est le diable. Il y a le diable, hein. Il y a... Il n'y a personne aux alentours. Un tramway file à toute vitesse dans ta direction et tu ne vois pas de levier à proximité. Le monde entier apparaît à côté de toi. Sur la voie, il va se faire écraser par le tramway. Tout le monde va mourir et disparaître. Tu entends quelqu'un murmurer. Sacrifie-toi, ou j'en ai en tiré tout ce qui existe. Que vas-tu faire ? Euh... Bah, je me sacrifie. Parce que, quand même, c'est quand même un monde vraiment horrible. Et j'ai pas envie de continuer à vivre dans un monde aussi bizarre. Où le monde entier peut être sur des rails, tu vois. C'est quand même étrange, quand même. C'est le très gros rail, je pense. Moi, je pense que je meurs. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il y a Belzebub. Vous voyez pas ces Belzebub, ils s'appellent ? Mais c'est Jean-Petit qui danse. Pour le Prime. Guluk 74 et 7 mois. Jamais je ne m'inclinerai devant un dieu sans le voir. Bah c'est même pas ça. C'est juste que là, peu importe qui est la personne en question. Quitte à parler, comment savoir que cette voie ne mentait pas ? Bah parce que je vois le monde ! Le monde entier apparaît à côté de toi sur la voie. Et puis même, enfin j'ai pas envie de me retrouver solo. Solo ! Avec cette entité. Il m'a invité à chatter. Les ténèbres engloutissent tout. Oh non. Le tribunal correctionnel des enfers. Téléments 616. Objet de justice. Nous ne pouvons plus vous nous permettre d'ignorer vos péchés. Belzebub vous assigne à comparaître pour crimes contre l'humanité. Le verdict ne pourra en aucun cas être contesté ou faire l'objet d'un appel. Ce tribunal s'est formé en réaction à vos décisions. Vous allez donc devoir vous confronter à vos crimes et vos actes répugnants. Par conséquent, aucune défense ne vous sera accordée, pas plus qu'elle ne sera nécessaire. Espérez le meilleur, mais attendez-vous au pire. Merci Crédit Joker pour les 200 bits. L'Orient, les 7 mois. J'ai eu 9 mois. Petit train de live, bien sûr. Tes yeux sont gonflés. Tu sens une espèce de mâle primitif émaner de la pièce dans laquelle tu te trouves. L'odeur du soufre est accablante et tout ce que tu sais, c'est que tu te trouves dans les profondeurs de la Terre. Merci LMD Light pour les 100 bits. W Bélin, les 2 mois, merci beaucoup. Ton escort t'emmène rapidement en salle d'audience où ton procès commence. Parmi les crimes qui te sont imputés, il y a la mort de nombreuses personnes, ainsi que d'un chien. Que veux-tu plaider ? C'est qu'il pourra compter... Ah si, des 3 pour les 5, ça va fermer, c'est beaucoup. Bah techniquement, je suis coupable. Mais euh... Ouais, je suis coupable, mais il y a plein de moments où je n'avais pas spécialement le choix. Genre, typiquement, quand j'ai balancé la bombe atomique. Souvenez-vous. Sur la petite ville, là. Bah c'était pour sauver la grosse ville, en fait. En vrai, j'ai sauvé des gens. Mais après, je suis effectivement coupable de la mort de ces gens. Oui. Mais euh... Mais voilà. C'était vraiment euh... C'est vraiment pour aider d'autres personnes. Responsable, mais pas coupable. Voilà, c'est ça. Responsable, mais pas coupable. Tu n'as pas l'impression d'avoir fait ça sous la contrainte ? Bah ouais, si, hein. Vas-y, je vais non coupable. Dernier moment, là. Boum ! Hop là ! Le jury te reconnaît coupable de trois chefs d'accusation. Un meurtre, deux cruautés envers un animal. Tu aurais dû sauver le chien. Je n'avais pas le choix ! On me disait soit tu le tues, soit tu le laisses mourir. Trois tentatives d'émancipation. Le tribunal te condamne à la conformité sans possibilité de remise de peine. Tu ne seras plus jamais libre de tes choix. Oh... À Rome, fais comme les Romains. Tu es au pied d'un pont. Je ne sais pas ce que tu fais là. Une personne se trouve sur le pont. À côté d'un levier. Une voix te susurre. On sait ce qu'il faut faire. Élimine ce choix. Tu pourras sauter du pont avec nous après. Quoi ? Un tramway hors de contrôle passe sous le pont. Je fais partie de notre entité collective maintenant. Il ne faut pas laisser cette personne se mettre en travers du progrès. Élimine-la. À mon avis, tu devrais faire ce qu'elle te dit pour te fondre dans le groupe. Hashtag amitié. Hashtag amour. Hashtag bienveillance. Hashtag friends. Hashtag love. Hashtag insta-good. Euh... Je ne vais rien faire ? Oula, quoi ? Et dans les deux cas, je... Ah ! Putain, peu importe ce que tu prends, tu tues la personne dans tous les cas. C'est horrible. Dans tous les cas, tu tues la personne. Ça change à chaque fois. Je n'ai pas le choix. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils m'ont dit. Oh non, je n'ai plus le choix là. On va enfin avoir une réponse à la fameuse question. On va enfin avoir une réponse à la fameuse question. Merci Littlewig pour le Prime. Cali, c'est 31 mois. Microméga pour le Prime. Merci beaucoup. Arrête de changer de choix. Mais j'aime bien l'animation. Six amis sautaient d'un pont. Est-ce que tu les suivrais ? Euh... Bah non. Voilà. Désolé, je suis obligé de tuer, hein. Là, vraiment, on m'oblige, là. Là, vraiment, on m'oblige, là. Et après, on me dit, oh, tu es coupable ? J'avais pas le choix, hein. Tu veux vraiment tuer quelqu'un ? Tu vas sauter du pont sous prétexte que tous les autres le font ? Tu pourrais faire mener la danse ou jouer les moutons ? Moi, du développeur, ce jeu est une métaphore à la droite des pressions que nous subissons dans notre société. Ne vous entretuez pas et ne vous sautez pas d'un pont. Bien sûr. Tuez vos maîtres. Faites ou... Bien sûr. Ça y est, c'est la dernière question. Clairement la plus importante. Trouves-tu que la société, la saucisse, te pousse à faire des choses contre ton gré et te force constamment à courir après une conception très vague du bonheur ? Nous vivons dans une société. Oh non, je pensais qu'il y en avait encore. Je pensais pas que c'était la vraie. Il y a encore des trucs. Dites-moi, il y a encore des trucs. J'en veux encore. Je veux encore des trucs. Donne-moi des trucs. Donne-moi des trucs. Donne-moi des trucs. Putain, je suis deg. Je suis deg. Pitié, j'en veux encore. Je veux encore des questions, là. Je vois encore plein de trollés problèmes, là. Merci Trixon60 pour les 11 mois. Merci beaucoup. Merci, c'est Phinox pour les 3 mois. Merci beaucoup. Ah ouais, je pensais pas que vous auriez pas pu donner votre réponse à la fin. J'ai cliqué sur oui, ça s'arrête tout de suite. Sam Xoxo, le troisième frère. Ah, ok. Ok, bah... En vrai, c'est pas mauvais du tout. Mais... Mais ouais, j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. J'suis un peu mitigé, en vrai, sur tout le jeu, en vrai. J'sais pas trop, tu vois. J'sais pas. C'est genre un... Si je devais donner une note, ce serait genre 6 et demi, tu vois. 7, peut-être. 7, peut-être. Ah non, 6 et demi, en vrai. En vrai, sur la fin, j'étais en mode... J'ai un peu du mal à voir à plein de moments où est-ce qu'ils voulaient qu'on aille et pourquoi et... Autant tout le début, je trouvais ça vraiment, vraiment cool et tout. Et plus ça avançait, plus j'étais en mode bon... C'est un peu gros sabot, ça manque de subtilité un peu, je trouvais. C'était un peu, j'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. Pour 10 euros, c'est ok. Non mais tout à fait, c'est tout à fait ok. Normal, je trouve là une politique. Vous avez des désirsвоants...